C'est pas mal, il y a un délire, j'aime bien, franchement il y a un bon délire, j'y me dirais que c'est après, c'est demain matin, frère mais qu'est-ce t'as fait, t'es pris une fleuji ou quoi ? C'est pas fini maintenant, t'as pris une fleuji, c'est pas fini la fleuji maintenant, t'es pris une fleuji par ton voisin ou quoi ? Je sais que le sommaire ici est extrêmement réglé, justement je vais parler du voisinage dans un instant, quand vous déménagez les gars, on se fait respecter dès les premiers jours dans l'immeuble, sinon après tu passes pour une merde, mais je te le dis, moi je le fais tout le temps, je le faisais avant, avant que je n'étais pas connu avec mes parents, Moi mes parents, quand on est arrivé dans un immeuble mon frère, tout de suite on s'embrouillait avec 2-3 voisins, on montrait qui étaient les chefs de l'immeuble, on marquait son territoire Moi je me rappelle, un jour ma mère elle a jeté un pamplemousse sur la tête d'un voisin, je te jure c'est pris Il avait rien fait ? Mais comme ça, parce que non, ils se sont embrouillés, mais il faut tout de suite, parce qu'après sinon je connais, après ça dit ouais, ça met la musique, tout ça, toi tu t'es pris une fleuji par le voisin du deuxième Est-ce que vous avez 30 secondes pour que je dise enfin ce que j'ai sur le coeur ? Tu vas nous faire un tirimo ou quoi ? Vous me dites, vous avez toutes les qualités, vous êtes génial, mais en matière capillaire vous êtes un pitre Cette coiffure, cette coiffure, elle vient directement de Londres, tout le monde est coiffé comme ça Et j'ai une coiffeuse, ça ferait un bon tour de vie Ah oui mais j'ai une coiffeuse qui revient de Londres et qui a passé une heure après ça Mais c'est quoi ? Ouais ça fait genre oasis Exactement Toi ça fait Sprite Déconnais, ça fait pchit Ma coiffeuse c'est Kelly Non mais arrête Arrêtez de vous foutre de sa gueule Arrêtez de vous foutre de sa gueule J'ai mis une heure à le coiffer Ah c'est parce que vous venez revenir de Londres et vous l'avez coiffé comme ça ? Voilà Je lui ai dit que j'avais pensé à lui tout le week-end J'ai vu des dandys londoniens magnifiques Et je me suis dit, Gilles il leur ressemble tellement qu'il faut que le coiffe au perdu Bah oui mais c'est vrai Bah vous auriez mieux fait d'aller avec elle et rester là-bas Franchement C'est vrai En mode bien galaguer C'est magnifique comme... C'est catastrophique Non c'est pas vrai Et Jacques frère, qui pécho des meubles entre toi et moi ? Il sort d'une machine à lévée Donc fais ce que tu fais, ce que fais comme moi Fais la même beaucoup Voilà c'est tout Non mais c'est joli la mèche Aujourd'hui vous allez prendre dans la gueule, tu vas voir comme ça ça va la calmer Pourquoi ? Gilles t'es très bien coiffé Gilles t'es très bien coiffé, t'es magnifique Merci Par contre toi qu'est-ce que t'es malade ou quoi ? T'as une grippe ? Mais quoi ? C'est quoi ce pull frère ? Bah j'aime bien je trouve que c'est... Non mais c'est qu'on passe à la télé, il y a des gens qui nous regardent Mais il est hyper joli, c'est une petite marinière sauf que plutôt que de faire bleu marine et blanc j'ai fait euh... Ah on est passé sur moi là je crois Ah sur les sur... On dirait que tu vas jouer avec des chiffres et des lettres mon frère Il est en velours ! Mais c'est pas toi ! Mais c'est pas toi ! Putain arrête ! Si 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 ! On veut voir ta peau ! En plus je trouve ça va vachement bien avec Kelly Mais non ! On veut voir ta peau Hugo ! Regarde il faut le tremper un ! Kelly c'est pas mal mais toi c'est dégueulasse ! On veut voir tes pectoraux, tes bras ! Mais pas toi ! C'est pas toi ! Mais alors c'est quoi moi dis moi ? Je chante pas avec toi comme ça hein ! C'est plus ça ! Tu vois c'est plus ça ! Je t'aurais passé ça, tu m'aurais passé ça ! La maille ! Je pense qu'on devrait switcher ! Près du corps ! Près du corps ! C'est un velours lisse ! C'est un velours pâtelet ! Non c'est lisse ! C'est un velours lisse ! T'es bon dans les tomes mais moins bien dans les... Oh ! Il n'a pas ça ! Oui ! C'est un velours lisse ! Non mais ça va ! Vous aimez ou pas ? Moi j'aime ça ! J'aime bien ! S'il vous plaît ! On est sortis ensemble il y a 3 semaines ! Je le connais, je sais comment il se comporte ! Il est magnifique ! Merci ! Mais t'as quoi sous ta veste ? Bah il a rien ! J'ai mis un t-shirt noir sobre ! Ah ok ! Le pantalon des barbeurs ! En cuir le pantalon ? Ouais pantalon en cuir ! Alors pantalon en cuir tu transpires beaucoup frère ! De l'entrefesse ouais ! Oh ! Bah oui bah excusez moi dans un pantalon il y a quoi ! Tu vas pas tarder de nous faire une Jean-Michel Merck ! Ça va mon ciel ? Oui ! Je sais pas t'as un... Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah du tout ! Moi tout va bien ! Je te sens ouais ? Moi non non c'est que non ! T'es là le lundi maintenant ? Bah oui mais ça me fait plaisir d'ailleurs ! Bah c'est pas ce que je t'appelle ! Bah oui ! C'est très touchant ! Tu sais pourquoi t'es là le lundi ? Parce qu'on parle souvent de Jade et Joy le lundi ! Je sais ! Et on dit qu'il peut... Oui il peut parler de Jade et Joy ! Ah oui ! Frère par contre toi frère euh... Va faire un UV là ! Programme ! Programme et s'enrage ! Il est pas maquillé je me suis... Je me suis retourné frère ! Je me suis retourné je croyais... Et frère à mon avis tu décèdes dans 20 minutes ! Merci ! Merci ! A mon avis ! 19h18 c'est capoute ! C'est fini ! Mais frérot ! Je te dis je t'adore ! Rien ne va aujourd'hui alors ! Mais frère qui se t'a eu ? C'est elle qui t'a maquillé aussi ? Non ! Tu vois pas qu'elle te veut du mal ? Kelly jamais ! Non Kelly vous êtes très belle ce soir ! Sublime ! Il faut lui faire combien ? Parce qu'elle a les vénères ! Je sais je connais ! Bravo ! Bravo ! C'est hyper ! C'est hyper ! C'est hyper ! Voilà ! Elle est contente ! Voilà ! Putain mais c'est ça ! Vous avez vu l'ego des gens ? Y'a que moi qui n'ai pas d'ego ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est drôle ! Sans rigoler ! Mais c'est insupportable ! Mais moi j'en ai rien à taper ! Mais moi ça glisse sur moi ! Ça glisse ! Ça glisse sur moi ! Ça glisse ! Tu vous voyez pas ? Vous hélico ! Mais oh ! Ça me dégoûte ces gens de téloche ! Je déteste ça ! Non mais c'est vrai ! Vous êtes toujours en train du moi le montier ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il a le montier ? Il a rien fait ? Il a rien dit ? Par contre tu vas prendre... Tu fais gaffe ! Ça va mon chéri ? Oui ! J'ai fait... Mais non ! Alors je vais vous expliquer pourquoi ! Parce que j'ai tourné Animaux ! Une émission que vous adorez ! Je le sais ! Avec Christine Kelly ! Voilà ! Ben oui ! Et Katerina Murino ! Que vous aviez appréciée ! Elle est sympa ! Voilà ! Question à la foutre ! Ben je sais bien ! Je fais ma pub si vous voulez ! Parce que vous au moins il y a 2 millions ! Moi j'ai 400 000 ! 400 000 ! 400 000 ! 400 000 ! 400 000 sur la chaîne Animaux ! Vous vous emmerdez ! T'as 400 000 au cumulé sur 260 ! Il y en a quand même ! Sur 20 ans ! Je suis fou ! Oui je sais que je suis fou ! Mais j'adore ! T'as fait un doigt là ? Non ! Il sort 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 ! Eh ! Tu sais pas faire les doigts moi ! C'est lui qui m'a appris ! Va-y ! Va-y ! Va faire un doigt tous les champs ! Vas-y ! Va faire des jurels à ton pantalon là ! Vas-y ! Va faire des jurels à ton pantalon. Il va faire des jurels à ton pantalon. Il va faire des jurels à ton pantalon là ! Ça va ton frérot ? C'est à quelle heure la fasse à la perverie ? Service militaire. Dis-moi, il y a de la perverie un peu dans le café ? Non, j'adore. Excuse-moi, ton pantalon, il s'est coincé dans la machine à coudre ? Oh, le rebellion est là-dedans. Alors, quand on doit... Moi, j'ai compris, ça va. Règle d'or, quand on doit expliquer une ne va, c'est qu'elle est pas bonne. C'est assez violent. Moi, j'aurais mal pris, je dois dire. Mais frère, t'as une tenue à jouer les proviseurs dans une série. Quel notaire ? Vas-y, mais frère. Ah, mais oui, j'avais pas... Les peupons, elles sont folles. Des peupons de contrôleurs de la SC. Oui, c'est vrai. C'est chauffeur de bus. C'est vrai. Tu peux me ramener ? Je reconnais que c'est vrai. C'est vrai. Allez, retourne dans ta cabine. Il y a une bonne ambiance, franchement. Très bonne ambiance. Bienveillance. La bienveillance. C'est ça qu'on kiffe. On est tous potes, en fait. C'est vrai. On s'adore. C'est pour ça qu'on peut se vanner. Exactement. Par contre, pas trop, toi. Je vais chier. Je vais chier un peu, en fait. Toi, c'est magnifique, toi. Vous aimez bien ? Oui, c'est canon. Alors, comment ne pas aimer ? Oui, ça fait un peu sortir de bain. C'est de l'autre luche. Alors, vous savez qu'il y a une très bonne ambiance dans les coulisses. Et on était dans la loge de Cathy, notre habilleuse. Et qu'elle est arrivée, vraiment spectaculaire quand elle est arrivée debout. Et on a fait une photo, tous deux groupes, comme ça. Il y avait une très, très bonne ambiance. C'est la première fois, d'ailleurs. Vous me la passerez parce que c'est important. En fond d'écran ? Non, pas ça. C'est important que je voie ceux qui me manqueront l'année prochaine. Ceux qui ne seront pas là. Non, mais ça me va hyper bien. Par contre, le bowling, c'est à quelle heure ? Tout le monde y passe. Non, mais moi, je suis bien. Ça va, toi ? Oui, je suis bien. Non, il n'a pas fait la photo avec vous, lui. Non, il n'arrive pas là au dernier moment. Non, parce que lui, c'est un petit... C'est mon ami. Il ne se mélange pas avec vous. Non, non, non. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Il arrive vraiment au dernier moment. Non, c'est pas vrai. Je sais. Il rentre juste avant vous sur le plateau pour saluer. Il ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. On n'est pas assez bien pour lui. Je voulais dire un truc. Franchement, là, je t'ai revu parce que je suis venu là. Je suis revenu. Merci. Je confirme. Merci. Je me suis trompé sur toi. C'est plus moderne. C'est plus moderne. C'est plus moderne. Franchement, c'est pas mal, Ludou. Merci. Non, vraiment. Je te jure. En fait, il faut te voir. En fait, il faut que tu aies regardée que comme as. Vite fait. Il faut te regarder en billet comme as. Il faut te regarder que comme as. Il faut te regarder vite F. Il ne faut pas rester sur Watt. Si on reste, on fait comme as. Ah ouais, pas mal. Et en fait, après, on voit que t'es dégueulasse. Allez, on va se retrouver dans un instant. On a du skipper à l'épanoui. On a du skipper à l'épanoui. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Il y a des 9h07. On est en direct. C'est PAP avec Baba, les chéris. Et on va revenir sur tous les sujets. Alors. Un gros sommet. Prenez tous vos feuilles. Vous connaissez ou pas dans les films d'horreur ? À un moment, quand il y a le gars, ils vont pour signer la promesse de vente et la feuille fait comme ça. Diandre. Que se passe-t-il ? Non, c'est rien. Il y a eu une petite poussée de vent. Comment cela se fesse ? Non, je ne vous connaissais pas. Amityville. Amityville d'horreur. J'adorais son film. Amityville de la maison du diable. Oh là là. Je l'ai vu 200 fois. J'adore. J'ai jamais réussi. Ah là là. J'adore quand le chien, le pauvre. C'est toujours le... Tu sais déjà que quand il y a le chien, il va mourir, le pauvre. Ah non. Mais c'est sûr. Dans les films d'horreur. C'est toujours le chien qui meurt. En premier. Le chien qui meurt. C'est la pierre. Et tu sais qu'il y a toujours un bubar qui coupe du bois qui ne mourra jamais. C'est le daron. Le daron, il ne meurt pas. Et les gars, pourquoi la voiture, elle tombe en panne juste quand il y a... Elle ne démarre jamais. Mais sans déconner, elle ne démarre jamais. La voiture, elle n'a jamais eu un pet, la voiture. Zepp, ils sont poursuivis. Père, ils montent à soin dedans. Et la voiture, elle ne démarre pas. Tu crois pas ? Non mais sans déconner. Amityville, la maison du diable, elle est incroyable. Ah oui. Oh là là. Moi, je me rappelle, j'ai réveillé mon père. Ah moi, c'est trop peur. Je disais, papa, est-ce que c'est pas Amityville, la maison du diable ici ? T'as déjà vu l'immeuble du diable, tu crois que tout le monde ? Non mais sans rigoler, c'est vrai. Amityville, c'était incroyable. Tu ne pourrais jamais acheter une maison avec une fenêtre ronde, moi. Non mais frère, déjà les fenêtres ronde. C'est ça, tu as traumatisé à ce point-là ? Jamais. Mais au-delà de ça, frère, tu vois les maisons, ils achètent, frère ? Il n'y a pas un gars à 800 kilomètres, frère. C'est vrai en plus. Qui va acheter cette zombée, mon frère ? Non mais sans déconner, ils arrivent, ils ont toujours un 4x4, tu sais les gars, ils sont frais. Au début, normalement, dans l'histoire, c'est genre, ils habitent en ville et genre, le mari, il arrive et fait « Chérie, je me suis encore fâché avec Johnstone. » C'est Bruel. C'est Bruel, le gars. « Chérie, je me suis encore fâché avec Johnstone. Comment ça ? Je vais tout foutre en l'air. J'ai trouvé une petite maison du côté de... Munchaft. » « Munchaft ? » « À la frontière allemande. » « Munchaft. » « Où ça ? » « Oui, Munchaft. » « À la frontière allemande. » « Nous irons la visiter ce week-end, chérie. » « Les enfants, venez, papa, une nouvelle à vous annoncer. » « Les enfants, Toby. » « Ça, c'est pas bien. » « Chérie, chérie. » « C'est pas bien. » « Les enfants, les enfants, les sacs. » « Les petits, ton enfant. » « Les enfants, les barrennages dans le film. » « C'était con. » « Les enfants. » « C'est tout petit. » « Toby. » « C'est des lutins. » « Est-ce que le rap est un peu sportif ? » « Il se met quand même. » « Toby. » « Les enfants, on va quitter la ville pour partir à la campagne. » « Ouais, c'est génial ! » « Calmez-vous, les enfants. » « Je n'ai pas encore acheté la maison. » « Je dois attendre le crédit. » « Et là, il y a un cut. » « Et là, on les voit arriver. » « À la zombée comme as. » « Avec le 4x4. » « Et là, les enfants, ils sautent vite de la voiture. » « Ils courent. » « Papa, regarde, il y a un éton. » « C'est vrai, il y a toujours un enfant. » « Attention, Marmoud ! » « Qu'est-ce que c'est fou ? » « Oui, c'est à des enfants de la famille. » « Marmoud ! » « Stéphane ! » « Venez là ! » « Il y a un enfant d'octé visite. » « Marmoud ! » « Marmoud ! » « C'est le premier mariage. » « Marmoud ! » « Marmoud ! » « C'est sympa ! » « Je ne vais me rencontrer. » « Je ne vais me rencontrer. » « Marmoud ! » « Stéphane ! » « Jessica ! » « Venez là ! » « Venez là ! » « On ira à l'étang tout à l'heure. » « Pour l'instant, venez visiter la maison. » « Ça doit être chambée, cette famille. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Cette famille, elle doit être dingue. » « Jessica, Marmoud, à table ! » « Jessica, Marmoud, Stéphane, à table ! » « Arrête ! » « Frère, et là, il y a le premier repas. » « Jessica, Stéphane. » « Marmoud ! » « Marmoud, tu descends ? » « Je vais voir ce que fait Marmoud. » « Warren. » « Il y a un nouveau gauche. » « Warren, c'est la daronne. » « Oui, c'est la daronne. » « Oui, c'est la daronne. » « Marmoud, qu'est-ce que tu fais ? » « Mais rien, papa. » « J'ai vu quelqu'un dans le placard. » « Comment ça, tu as vu ? » « C'est l'enfer. » « Ah non, pas cette chanson. » « La musique, elle fait peur. » « C'est un peu plus de musique. » « Ah non, c'est l'angoisse. » « Je n'aime pas ce film. » « C'est comme ça, là. » « Regarde, je vais te montrer que dans le placard, il n'y a rien, Marmoud. » « Tu le vois bien, regarde. » « Qu'est-ce que tu ouvrais le placard ? » « Et qu'il me traitait. » « Qu'est-ce qu'il t'a dit ? » « Il m'a dit, « Ton père est un fils de... » » « Ça n'est pas du tout un fantôme. » « Parmoud, parmoud. » « Tu vois bien que ça n'est pas du tout un fantôme. » « Tu vois bien que c'est l'amende, ta mère. » « Ah ! » « Et qu'il n'est pas aussi sorti d'une autre vie. » « La mitinue, il se retrouve sur les grands loups-là. » « Ce film, on va le faire. » « Bon, les chéris, je suis tombé ce matin sur un mec qui a trouvé la meilleure excuse du monde pour se justifier auprès de sa meuf. » « Regardez, c'est long, mais c'est d'arca. » « Regardez. » « Non, c'est pas bien, mon gars, mec. » « C'est plus bas, c'est plus. » « Allez, vous pourrez, collègues. » « Ah ! » « Ah ! » « Rien, pas bien, pas non, mec. » « Ah ! » « Ah ! » Et j'étais embarqué dans un camion de livraison, et puis j'atterris ici. Oh, c'est incroyable ! T'entends ça, chérie ? Ben oui, c'est fou. J'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé ça ce matin, j'ai envoyé ça aux équipes, voilà. C'est vieux, mais ça, j'ai adoré. Les chéries, on va revenir, bien sûr, sur tout ce qui s'est passé à la téloche, les chéries. Tiens, ah oui, il y a Michel Sardou qui a parlé. C'est le coup de gueule du jour. Michel Sardou qui a poussé un gros coup de gueule après avoir dû annuler plusieurs concerts à cause d'un fort Covid. Regardez. Vendredi dernier, Michel Sardou était en concert à Genève dans le cadre de sa tournée. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Mais la star de la chanson française avait il y a quelques jours dû annuler trois concerts après avoir été gravement atteint par le Covid. Je ne pouvais plus marcher, je n'ai pas pu me lever, j'ai eu peur. Et dans cet entretien accordé au Télégramme, Michel Sardou n'a pas hésité à pousser un coup de gueule. J'avais tous mes vaccins, donc je me sentais à l'abri, finalement. Je l'ai donc, comme tout le monde. C'est quoi l'histoire, alors ? Ça se reprend toujours. Ah, et concert annulé, c'est vrai. Ça lui était déjà arrivé il y a quelques temps. Il dit j'ai le Covid et après, il dit j'en ai plein le cul. Non, il en a plein le cul parce qu'il a fait tous ses vaccins comme un bolos. Et ça le saoule parce qu'il était contre à la base, comme beaucoup. Et au final, il se rend compte qu'il est HS comme ceux qui ne l'auraient pas fait. Et ça le saoule d'avoir été vacciné pour rien. Non, je n'avais rien compris, merci. Mais en tout cas, vous avez une mine sublime. Merci. Vraiment, vraiment sublime. Vous me touchez. Quelle franchise. J'étais hapé. Oh, le con. Qui est d'accord avec Michel Sardou ? Moi, je suis d'accord avec Michel Sardou. On est d'accord avec lui, bien sûr. Je suis d'accord avec Michel Sardou. Bien sûr, non, mais bleur, là, c'est bon. J'ai tort, c'est bon. Oui, qu'est-ce qu'elle a ? Moi ? Je n'ai rien dit, mais je peux dire plein de choses. Comment ça va ? Ça va, toi, alors ? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ? Non, non, mais que ça repart depuis deux semaines, le Covid. Plus 30 000 cas en une semaine. Après les chiffres de Santé publique France. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un variant inquiétant. Mais s'il n'arrive plus à se lever, c'est relou quand même. Il a 76 ans, on ne connaît pas son état de santé, on n'est pas son médecin traitant, on ne sait pas quand est-ce qu'il s'est vacciné pour la dernière fois. Je suis d'accord avec Michel Sardou. Et peut-être que merci le vaccin, parce que peut-être que ça aurait été encore plus grave. Plus grave, exactement. À demande à mon vie. Moi, je suis grave d'accord avec Michel Sardou. Je ne fais pas de concert. Michel, on est d'accord avec toi. Ah, on va revenir. Tiens, vous savez que Bernard Montiel va faire une nouvelle émission sur C8. Ah bon ? Les grands du rire. Ah, c'est toi qui anime ? C'est lui qui anime, on a appris le plus vieux. Le plus petit et le moins drôle. On a appris le plus vieux, bien sûr. Et il va animer les grands du rire, bientôt. Ce sera le week-end. Et il y a Thierry Moreau dans ses médiatiques, une émission que personne ne regarde, mais très sympa. Non, mais c'est très sympa. Qui a dit, qui a recevu Jean-Luc Lemoyne et qui a donné une fausse info. Donc, étant donné qu'on voit un petit peu de médias dans cette émission, je suis obligé de redonner les bonnes infos en tant que membre de C8. Voilà. Pour donner, regarder, voilà. Et après, je donnerai la vérité. J'en ai ras le cul de ces horaires. Voilà. Là, c'est là. Télé Loisirs annonce le retour de l'émission Les grands du rire sur C8 avec Bernard Montiel. C'est l'émission qui a été sur votre casse pendant 16 ans, a priori désormais programmée face à vous le samedi après-midi. Vous le prenez comment ? Je trouve dommage que ce public qui est en demande de programmes comme ça, on leur propose un programme qui pourrait leur plaire au même moment sur deux chaînes différentes. Je ne comprends pas la logique de venir en frontal. Peut-être qu'il y a quelque chose... Vous vous ennuyez, peut-être ? Je pense que les deux émissions peuvent répondre à une demande. C'est dommage de les mettre en face. Alors, Thierry Moreau, qui le fouille merde. Donc, il ne dit pas vous emmerdez. Déjà, Thierry, quand tu fais une interview, bosse avant, mon chéri. Oh, t'as rigolé ? Je sais que c'est France 5, c'est pas sérieux. Dès qu'ils font une enquête de France Télévisions, ils sont à côté de la plaque. Mais là, franchement, mon chéri, ça ne sera pas en face des grands du rire. C'est vrai, c'est exact. Ça ne sera pas en face de samedi dans Rire, les grands du rire. Non. Tu sais à quelle heure je vais te mettre ? Ah ? Oui, mais on ne peut pas le dire encore. Voilà, mais tu ne seras pas en face. Vous le savez, mais en tout cas, ce n'est pas en face. Voilà. Donc, il a dit n'importe quoi. Exactement. Mais où est-ce qu'il a trouvé l'info ? Il n'y a pas d'info, surtout. Certainement dans son cul. Mais non, ni C8, ni personne n'a communiqué sur les horaires. On n'a jamais communiqué sur les horaires. Mais l'horaire, je le connais, moi. Oui, je sais que vous le connaissez. Mais toi, tu le connais ? Non. Je te le dirai un jour. C'est le dernier courant. On a déjà tourné 4 émissions, on peut dire, avec Karen Cherry. Tourne-en 4, après on verra. Non, non, mais en tournée 6, ça, c'est une prochaine. Mais tourne-en déjà ce que tu dois tourner. Ça plaît beaucoup, la direction. Je ne l'ai pas vue. Ah, vous ne l'avez pas vue, vous ? Alors, là, c'est... Ils ont aimé, je crois. Vous allez aimer, vous allez aimer. Non, ils ne m'ont pas dit ça. Et en plus, vous savez ce que j'ai dit dans la presse aujourd'hui, c'est sorti, dans les deux semaines, je crois. C'est gentil, oui. Oui, j'ai dit, non, j'ai dit, c'est vous qui m'aviez proposé en premier. Hein ? C'est qui, alors ? Ta mère ? C'est vrai. Je ne pensais pas que vous étiez concerné aussi par ça. Alors, là, ça a le vexé, là, regarde. Comment il est lancé ? Eh bien, oui, mais c'est une bonne idée. Et ce qu'il faut dire, quand même, c'est que les Grands du Rix, ça a existé, les Grands du Rix, ça a existé avant samedi d'enlève. Oui, c'est ça, t'es quatre dernières, alors. Allez, j'ai suivi de vous, là. Vous voyez comment vous êtes. J'ai dit, c'est vous qui m'avez proposé en plus. Ils voulaient dire gentillesse. Ouais, dès le mois d'août, c'est vous qui m'avez proposé. Ne rajoute pas, Bernard, ne rajoute pas. Ne rajoute pas. Je t'ai appelé le mois d'août, moi ? Oui. Moi, je t'ai appelé, moi ? Non, mais pas appelé, c'est Lionel Sting qui m'a dit, tiens, c'est Siri même qui t'a proposé. Ah, voilà. D'accord, je ne vous appelle pas, c'est bon. Non, mais ça va, tu prends un peu d'oseille avec ça ? Pas du tout. C'est bien, je suis content. C'est exactement les directives que j'avais données. Très clairement, pas du tout. C'est le plaisir de travailler. Non, il faut un petit billet, mais bon. Pas de quoi s'acheter un pantalon à pince. C'est ça. T'es content ? Non, mais l'émission me fait plaisir. C'est une très bonne émission. On est en train de retravailler les week-ends, là. Donc, tu auras Bernard Montiel. Avec Karine Chérine. Isabelle Morizé, que j'embrasse Isabelle également, une amie. Et on est en train de retravailler les week-ends. Il va y avoir d'autres choses. Pour janvier ? On va arriver. Oui. Peut-être avec ma personne. Oh ! Ça charbonne. Ah ouais ? Le samedi ou le dimanche ? J'ai du mal à boucler les fins de mois. C'est l'écran. J'ai pas mal de projets qui arrivent. Non, non, il est possible. Après, je suis en train de travailler sur des choses. Avec la direction de la chaîne. Avec vous-même, quoi ? Oui. Avec son reflet. Je suis en train de travailler sur des choses. Avec notamment mon ami Franck Capiéton. Ah, qu'on a là. Président. Avec Gérard Brisviret, mon ami. Avec Vincent Pujol et Alexandre Israël. Je leur ai dit que j'avais envie de faire quelque chose. Samedi et dimanche ? Je fais ce que je veux. Donc, on va voir. Ce sera peut-être samedi. Ce sera peut-être dimanche. Voilà. Mais on est en train de travailler avec Lionel Stan, également le directeur général de H2O. Parce qu'on va retravailler les week-ends. Ils sont un peu plus difficiles pour nous, pour C8. Donc, on a lancé Bernard Montiel. On n'y croit pas de fou, mais on l'a lancé. Non, ça va être très bien. Non, ça va être très bien. C'est une anti-promotion. Non, non, non. C'est une très bonne émission. Je t'explique. C'est Mémé, c'est moi qui te l'ai envoyée. Donc, je te le dis, j'y crois à fond. Donc, on va refaire. Le producteur. On va refaire les samedis et les dimanches. Et il est possible que j'apparaisse sur quelque chose. Un nouveau bail qui va arriver. Mais vous serez payé ou comme Bernard Montiel, ce sera gratos ? Pas de quoi acheter un pantalon à pince. Non, non. Je serai producteur de l'émission. Ah, d'accord. Donc, après, s'il reste quelque chose, on le partagera entre nous. Voilà. À la bonne fouquette. Non, non, non. Oui, bonsoir. La semaine sur C8, il y a beaucoup d'après-midi pour les personnes âgées. Vous êtes d'accord ? Vous pensez à Bernard ? Je vous propose un truc jeune pour le week-end. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des espèces de soirées pyjamas le samedi soir où on papote entre nous, des trucs un peu plus jeunes ? Vous voulez couler la chaîne ? Non. Non, ça pourrait être chouette. Vous voulez couler la chaîne ? Non, pas du tout. Ça ne marchera jamais. Donc, on ne fait que des trucs pour les vieux ? Vous dites ça pour Bernard Montiel ? Mais dis-donc, d'abord du respect. Et senior, on dit. Et puis, ils sont tout autant responsables. Pourquoi vous voulez mettre à quelle heure votre truc le soirée pyjama ? Vous croyez vraiment que je vais mettre de l'argent ? Le soir ? À 23h30, je vais mettre de l'argent ? Il n'y a quoi à 23h30 d'habitude ? Il n'y a rien, parce qu'aujourd'hui, les gens ne font rien. Non, non, mais je vous le dis. Non, non, non. En vérité, pour lui répondre sérieusement, jamais on ne mettra de l'argent à 23h30 à samedi. Non, à 17h. Ça ne sert à rien. On préfère faire une rediff de quelque chose qui fera autant d'audience que votre soirée pyjama, si ce n'est plus. Et dimanche à 17h30, peut-être ? Dimanche à 17h30, il n'y a pas un trou ? Oui, dimanche à 17h30, c'est bien. Dimanche à 17h30, vous croyez vraiment que je vais mettre de l'argent dimanche à 17h30 ? On a les animaux qui marchent très bien. Ils marchent très bien. En revanche, on va peut-être retravailler une autre case. Et quelle heure est faible l'arde alors le week-end ? L'accès du week-end est faible l'arde. Soit le samedi ou le dimanche. C'est-à-dire le 19h-21h. Après, il faut trouver quelqu'un qui veuille bien le faire à moindre coût. Combien ? Je suis en train de chercher. On vous consultera. On vous consultera. Je vous le dis, on vous consultera. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est non. Moi, je verrais bien Raymond. Franchement, je verrais bien Raymond le dimanche à 17h30. Le problème, c'est que, vu le truc qu'on va faire, ce n'est pas une animation pour Raymond, je ne crois pas. Il y a un truc avec énormément... On va voir un petit indice sur la thématique. Ce n'est pas un jeu ? Non. Non, mais c'est visiblement pour Cyril, toi. C'est vous qui voulez faire. C'est un jeu. Vous n'emmerdez pas, c'est pour moi. Ah ! Un jeu présenté par vous. Non, non, mais vous n'emmerdez pas. Je ne peux pas dire ce que c'est. OK. En train de voir, ce n'est pas sûr que ça se fasse. Ah, OK. On est en train de voir, en train de faire les budgets, de tirer les budgets. Ce n'est pas évident. On essaie de faire la meilleure grille pour les téléspectateurs. Et c'est vrai que le dimanche et le samedi, on trouve qu'on est un petit peu en dessous. Voilà. On va voir. La semaine marche très bien. Et on est en train de travailler également sur la grille de janvier. Donc, il y aura des nouveautés. Des nouveautés dont Bernard Montienne. Encore ? Je le rappelle. Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas dit que j'étais une nouveauté. Je te jure, tu es génial. Tiens, en parlant de nouveautés. Ils m'ont mis ça ou pas. Vous avez vu que TF1 va lancer une matinale ? Ah oui ? Les gars, ils nous bassinent avec ça depuis un mois. Ils vont danser une matinale de 7h à 9h, frère. On dirait que c'est l'événement de l'année sur TF1. Alors, la matinale, comment elle s'appelle ? Et je me suis dit, tiens, je vais regarder comment elle s'appelle. Et les gars, je pense que le brainstorm a dû durer 22 secondes. La matinale s'appelle Bonjour. Ah oui ? C'est bien. À mon avis, ils étaient en réunion. On fait quoi pour la matinale, les gars ? Allez, ouais, Philibert. Wake up in the morning. Non, trop anglais. J'aime pas. Allez, on y va. Ouais, Archibald. Qu'est-ce que tu dis ? Morning, France morning. Non, je ne veux pas le mot morning. Et là, il y a un gars. Oh, salut Christian. Bonjour. Putain. Bonjour, putain. C'est bonjour, les gars. C'est dans la boîte. C'est fait. Non, mais sans déconner. Ça s'appelle Bonjour, frère. Et ils ont fait un truc, ce qui m'a fait beaucoup rire. Parce que je vous explique. C'est qu'ils ont pris des chroniqueurs de Télématin. Parce qu'en fait, ils veulent concurrencer Télématin. Et qu'est-ce qu'il a dit, le gars de l'info de TF1, Thuillier ? C'est moi, je connais tous les vices. Et je vais vous raconter les vices de la télé. Thierry Thuillier, il dit, ouais, non, non, on ne les a pas piqués à France 2. C'est eux qui sont venus nous voir. Pourquoi ? Parce que je vous explique. Ils ont peur du procès pour parasitisme et concurrence déloyale. Parce qu'ils disent, si on va piquer des gens en face à la même heure, on risque de se prendre un procès par France 2. Déjà que BFM est sur leur côte par rapport à cette matinale. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, le gars ? C'est ça. Alors, nous, on le voit. Ah ouais, truc et tout. Mais les gars, pas moi. Oh, eh, oh, j'ai dit c'est Nice aux deux yeux, moi. Tu comprends ce que je viens de dire, là, toi ? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux faire une matinale sur TF1, un truc, soi-disant, qui va être peut-être révolutionnaire, en allant chercher des mecs qui font ça depuis des années sur l'autre chaîne. Ça ne va pas être révolutionnaire si tu fais la même chose. Non, mais il n'y a pas que eux. C'est ceux qui vont prendre ça en commande. C'est ceux qui sont en commande. Il va y avoir des surprises. En fait, c'est la battle... Ce n'est pas un truc révolutionnaire. Ils vont parler d'actu, ils vont se faire chier autour d'une table. Ce n'est pas un truc où ils vont envoyer du lourd. On va galerie avec des caméras cachées, des machins. C'est l'émission d'accueil gars. Ah ouais, non, mais je n'ai pas vu l'affiche. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Pardon, je n'avais pas vu l'affiche. Mais t'es TF1, ça ne va pas se réellement. C'est cohérent. Il ne se passera rien. Ça fout quand même. Il ne se passera rien. J'adore Bruce Toussaint, mais là, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Il y aura un disque. Ah, très bien. Je n'avais pas vu l'affiche. Le procès pour parasitisme, ils l'ont pour info. J'ai quelqu'un de très bien placé qui m'a confirmé qu'une des chroniqueuses avait été débauchée. Donc, apparemment, c'est... Ah, il y a des prénoms. Le pif, les mecs. Il n'y a jamais ça. Ah, on va continuer avec Vendredi dernier au Ritz. Vous connaissez le Ritz, le célèbre hôtel parisien. Qui est déjà allé au Ritz ? J'adore. Le Ritz. J'ai fait une interview, mon Ritz. Le Ritz, célèbre 5 étoiles parisien. Une chef d'entreprise de nationalité malaisienne pensait qu'elle s'était fait voler sa bague à 750 000 euros. Heureusement pour elle, elle a été retrouvée dans un sac d'aspirateur. Ah, un mec qui est tombé. Un mec qui vient de tomber. C'est la somme. Donc, il n'y a pas, c'est rien. C'est la somme, c'est la pire. Ça va, les gars ? 750 000 euros. Il n'a pas encaissé. On va digérer. On dit en fin de matinée, une touriste malaisienne arrivée 24 heures plus tôt dans la capitale quitte le palace parisien pour aller faire du shopping. À son retour, stupeur, sa bague en diamant d'une valeur de 750 000 euros a disparu. Et la bague finit par réapparaître ce matin au fond d'un sac d'aspirateur. Alors, comment a-t-elle atterri là ? La cliente l'aurait laissée sur une table en sortant. Le bijou aurait glissé, serait tombé par terre et aurait été aspiré par inadvertance lors du ménage. Plus de peur que de mal, donc, aussi pour la cliente. Très heureuse de retrouver sa bague. C'est beau, hein ? Ça se termine bien, mais je trouve que le rite, ça a été solide parce que la cliente, elle a accusé formellement un employé. Elle prenait son petit déjeuner dans la chambre. Elle dit après, ça disparaît. Elle part faire du shopping. Et tout de suite, elle accuse. Elle va porter plainte. Et franchement, le rite, ça a dit dès le début, nous, on n'y croit pas. Ils ont mis tout le monde pour le retrouver. Donc, dans le sac d'aspirateur, la bague était sans doute tombée. Elle avait été aspirée. Et en plus, le comble de la gentillesse, entre guillemets, du rite, c'est qu'en plus, maintenant que ça a été retrouvé et qu'on sait que tout va bien, ils lui offrent, ils font un geste commercial, ils lui offrent trois nuits gratuites au rite. Elle a eu des émotions. Et elle n'en veut pas. Et elle n'en veut pas. C'est pour ça que dans un genre de palace, il y a des doubles poubelles. Ça veut dire qu'on vide pas les poubelles et on ne jette pas tout de suite parce qu'au cas où on jette des choses importantes pour les personnes, on décale les poubelles et comme ça, on peut récupérer dans les poubelles si on met des choses. Bravo, je ne savais pas ça. Je ne savais pas, parce que moi, j'étais déjà en train de me dire si je devais voler une bague à 750 000, c'est comme ça que je ferais avec l'aspirateur. Et si on me grige, pas de chance, c'est dans l'aspirateur. Si je voulais voler une bague à 750 000 dans une chambre, je passe l'aspirateur, je la fous dans le sac aspirateur. Et après, je récupère la bague aux poubelles. Elle vient de me griller mon affaire. Les poubelles, elles ne sont pas encore jetées. Je ne vais pas attendre 10 jours avant de récupérer ma bague. Comment ils ont fait pour la trouver dans l'aspiration ? Moi, c'est difficile cette mascarade. Moi, je suspectais qu'un personnel, le personnel de la chambre avait volontairement aspiré la bague. Je me suis dit, j'aurais peut-être fait comme ça. Elle vient de tuer mon argument. Bravo, le riz. À quel moment tu laisses ta bague à 750 000 euros sur ta table de chevet ? Quand tu dors, tu enlèves ta bague. Tu la remets. C'est comme je l'orge dans la casse-lite. C'est honteux. Tu vas te balader dans Paris et tu as une bague à 750 000, tu la laisses sur ta table de chevet. Il y a le doigt qui va. C'est abruti. Vous y connaissez en bague ou pas ? Si tu la mets sur ton doigt, ils vont t'arracher le doigt dans Paris. On dit qu'il ne faut pas mettre des... Tu nous fais chier. Une bague d'une valeur de 750 000 euros, c'est quoi ? C'est comment, en fait ? C'est pas mal. C'est quelle taille, en fait ? C'est comme ça ? La bague est comme ça. Ça ne veut rien dire, les gars. La bague, elle est comme ça. Ça ne veut rien dire. Moi, j'ai vu des bagues à 750 000, je te sors une bague à un million d'euros. C'est comme les tiennes, j'ai dit. C'est gros, c'est gros. C'est petit. Tu as l'air de rouge. Par exemple, un diamant rose. Regarde, c'est ça. Dis-moi. Ça, c'est une bague de merde, ça. C'est une vague de merde, ça. Non, mais je t'explique. Non, mais je ne l'aime pas. Ça ne l'aime pas, ça. Je t'explique. Par exemple, je te sors une bague avec un tout petit diamant rose comme ça à 3 millions. La qualité de diamant, la marque. Bien sûr. Diamant rose, diamant jaune. Il faut connaître en diamant, déjà. Je peux te dire, moi, j'ai des potes bijoutiers. Vous avez vu que Kiss s'est fait braquer ce week-end ? Oui. Une boutique où il y a plein de monde. Juste à côté de chez moi. Kiss, le groupe d'or. C'est la boutique préférée de Guillaume Janton. Oui. Ils ont juste braqué les montres et les vitrines. 600 000 euros. 600 000 euros. C'est énorme. Je sais. C'est un inspirateur, du coup. Les Chirs, on va revenir sur les enfants de la télé qui marchent moins bien. Depuis le départ de Laurent Ruquier. Il faut l'avouer. Voilà. Donc, pourquoi ça marche moins bien ? Vous allez nous le dire. Déjà, j'ai fait un petit débrief avec les équipes. J'ai regardé le replay. Je n'ai pas regardé. Je ne savais pas que ça à foutre non plus. Déjà, dans l'émission, ce qu'on attend, c'est des casseroles. Là, ça a commencé à 18h27 avec un bonjour de Laurent Boccolini et la première casserole est arrivée 30 minutes plus tard et en plus, elle n'était pas ouf. Regardez. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans les enfants de la télé. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque dimanche soir. Qui parmi vous est adepte de naturisme ? Qui est assez à l'aise avec son corps pour se baigner nu ? C'est vous, Florence Pernel. Moi ! Moi, 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 moi ! À moi ! À moi ! À moi, à moi ! À moi, à moi ! Mais moi, regarde mes yeux, rends-moi mes plus ! Dis-nous ce que tu sais, Jean-Pierre ! Sinon, on te laisse comme ça et faire un crapeur de tes fringues à tes vieux. J'ai pas le temps pour vous rendre ! Alors, ça marche moins bien qu'avec Laurent Riquet. Pourquoi, Gilles ? Pour moi, il y a un énorme manque de rythme. C'est-à-dire que vous regardez, c'est hyper lent, très long. Les deux premières interviews sont interminables. C'est stéréotypé. Après, il y avait déjà des joies en face. Absolument. Mais oui, mais il n'y a pas que ça, Cyril. C'est globalement. Et en plus, je trouve qu'il n'y a pas d'interactivité entre les chroniqueurs. Ça passe que par elles verticalement et les relances sont trop molles. On s'ennuie. Oui, bonsoir. Kelly, oui ? Après, c'est toujours difficile de reprendre une émission qui est retournée avec un monstre. Après, c'est peut-être le temps de s'adapter. Elle t'a fait un petit cas de la vie avec un monstre. Une très décisive. Il est content. Non, mais moi, je trouve que les résultats ne sont pas si catastrophiques. Arrête de fucer, toi, parce que c'est ton mec, Laurent. Tu ne veux pas faire genre. Non, mais je n'ai même pas fini. Honnêtement, ça aurait pu être pire. Franchement, ça, c'est quand même pas si dégueulasse. Surtout que je trouve que 7 à 8 est vachement plus puissant que les autres années. Les interviews de Audrey... Allez, dis-moi la vérité. Non, je te jure. Tu regardes plus quand c'était avec Laurent ou quand c'était avec... Je ne le regarde pas quand c'est avec Laurence. Tu regardes quand c'était Laurent ? Oui, je regardais. Je trouve qu'il est plus fait... Si, moi, mon point de vue à moi, c'est qu'il est plus fait pour faire ce genre d'émission. Elle est un peu austère, je trouve. Mais honnêtement, moi, je m'attendais à ce que ça soit encore plus catastrophique et je trouve que ce n'est pas si catastrophique. Voilà, ça, c'est vraiment... C'est vraiment un enfant de la télé. Il est qui suinte la télévision et la fabrication des médias. Il connaît la télé par cœur. Et Laurence Bocconini, je la trouve très bien, mais pour les jeux, je trouve que ce n'est pas une fille de la télé, ce n'est pas une femme de la télé, ce n'est pas pareil. Mais peut-être qu'elle va incarner de la même manière. Ils n'avaient pas beaucoup de choix. Franchement, vous auriez imaginé qui, ça m'intéresse. Sophie D'Avant voulait le faire. Sophie D'Avant voulait le faire. Moi, je trouve que j'aime bien Sophie D'Avant, mais elle est pareille. Elle ne respire pas l'énergie solaire. Dans les machines de France 2, elle était très vivante et dans Téléthon, elle est super bien aussi. Je suis d'accord. Sophie D'Avant, ça aurait été pas mal. Ce sont les mêmes producteurs ou pas ? Oui, c'est exactement les mêmes producteurs. C'est les mêmes producteurs. Oui, mais là, ils trouvaient qu'elle était faible. C'est les mêmes producteurs. C'est les mêmes producteurs. Mais c'est mauvais, Hugo. C'est mauvais, enfin. C'est pas bon. Je t'ai dit, j'ai pas regardé, mais moi, je pense que ça peut encore monter. Elle est loin d'être catastrophique. C'est quand même une professionnelle de la télé. Donc, il faut être un peu mesuré là-dessus, je trouve. C'est bon, mais c'est normal. Je comprends. Je dis ce que je pense. Je n'ai pas de stratégie ni quoi que ce soit. Je n'ai pas d'intérêt. T'as raison et c'est bien que tu fasses ça. J'aurais fait pareil. Ma meuf, elle aurait animé les enfants de la télé avant. Il y a une autre meuf. Ils ont mis une autre meuf. J'aurais dit pareil. Et puis, je vais vous dire... Je l'aurais découpé. Ouais, je l'aurais découpé. Cyril, je vais vous dire, il ne regrette pas du tout. De toute façon, peu importe que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, il n'en a rien à foutre. Il n'a aucun regret. Honnêtement, il ne m'en parle même pas. Je pense qu'il ne regarde même pas les résultats. Tu vois, vraiment, il n'est pas son genre. Il n'est pas son genre. Donc, il ne m'en parle même pas. Il a raison. Voilà. Il a raison. Allez, discutez. On va passer un véritable miracle. Il y a une jeune femme qui a accouché de deux jumeaux à l'âge de 70 ans. Regardez, c'est un véritable record. Ça fait d'elle la mère la plus âgée d'Afrique. Regardez. À 70 ans, Safina Namukwaya vient de donner naissance à des jumeaux. Un garçon et une fille en bonne santé dont on ne connaît pas encore les prénoms. Trois ans après la naissance de son premier enfant, une petite fille. Une nouvelle fécondation in vitro qui semble balayer les questions éthiques. Un désir de grossesse qui cache une triste réalité. En Ouganda, les femmes sans enfants sont considérées comme maudites. Les gens vous manquent de respect. Ils vous maltraitent en disant par exemple « Cette chose n'a jamais accouché ». À son grand désarroi, le compagnon de Safina n'est pas venu à l'accouchement. Selon elle, il pourrait être mécontent d'avoir eu des jumeaux. Oui Patrick ? C'est un miracle. Pour le moment, les jumeaux et la mère sont en observation mais vont bien. C'est vrai qu'elle était considérée comme femme maudite parce qu'avec son premier mari, elle n'avait jamais eu d'enfant. La première enfant à 67 ans, jumeau à 70 ans, c'est absolument incroyable. Dieu bénisse, bravo. Dieu bénisse, bravo. On lui souhaite beaucoup de bonheur. Et ma brocalique. On va passer au premier débat du jour. On va revenir sur cette décision de France Télévisions qui fait beaucoup réagir. Tous les films de Gérard Depardieu ne sont plus diffusés sur les chaînes du service public pour le moment. C'est Manuel Aldui, directeur du cinéma et du développement international de France Télévisions qu'il a annoncé lui-même dans le doc. Les projets estampillés Depardieu font fuir les investisseurs. Parmi ceux qui financent le cinéma, nous avons contacté Canal+, qui n'a pas souhaité faire de commentaires. M6 et TF1 qui n'ont pas répondu. Seule France Télévisions s'est exprimée publiquement. La chaîne a notamment renoncé à acheter deux films dans lesquels l'acteur tient le premier rôle. La mise en accusation collective par une quinzaine de femmes au début 2023 elle a eu comme conséquence immédiate pour nous c'est de revoir complètement nos plans de diffusion. Il ne faut pas qu'on célèbre Gérard Depardieu. Ce n'est juste pas possible. On a mis en pause les éventuels projets qu'on nous soumettrait avec Gérard Depardieu. C'est pas mal. Ceux qui s'en foutent peuvent le dire. Ceux qui... Vous dites... Oui, absolument. Il faut mettre en pause. J'aime bien le mot pause. Il y a des accusations et surtout complément d'enquête, quoi qu'on en pense, c'était chez eux. Donc je pense qu'il y a une logique de groupe. Après, ce qu'on a entendu dans la bouche de Gérard Depardieu cette semaine, c'est difficile pour moi de faire comme si de rien n'était et de continuer à diffuser les films sur France Télé. Ils ont quand même l'indignation... Attends, ils ont l'indignation à géométrie variable. Ils ont quand même diffusé le j'accuse de Roman Polanski. Et là, ça y est, c'est un tribunal maintenant, France Télévisions. C'est chez eux le complément d'enquête. Qu'on soit choqué du reportage, que c'était dégueulasse, c'était ignoble. On ne va pas discuter de ça. Simplement, là, je te dis, ils ont quand même diffusé Dupolanski. Alors dans ces cas-là, c'est un tribunal à France Télévisions. Ce n'est pas bien. M. Alduil a tort. Ça veut dire qu'on supprime tous les films qui sont entre guillemets problématiques. Donc ça veut dire que, par exemple, tous les films qui ont été produits par Harvey Weinstein, il y en a au moins 300, on les supprime tous. Bravo, Menaïm. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Parce qu'on reprenne les uns après les autres, tous les films. Et on ne pourrait plus voir, je ne sais pas, les films de Tarantino, les films d'Artiste, etc. Le pianiste, il ne le diffuse plus, non ? On ne pourrait plus regarder le pianiste. Et là, par exemple, je ne sais pas, mais il est lui-même, de par Dieu, on l'aime ou on n'aime pas. Le téléspectateur décide ou décide de ne pas regarder ou décide de regarder. Il n'y a pas d'auto-da-fait. C'est-à-dire, on ne va pas brûler des livres, on ne va pas brûler des oeuvres. Le Dernier Métro, par exemple, regarder le Dernier Métro parce qu'il est dedans. Et toute l'équipe du film, et Catherine Deneuve, et les réalisateurs, et les techniciens, etc. La chèvre, on ne va plus voir la chèvre. On ne va plus voir la chèvre, etc. En revanche, on dit, et ils ont le droit, des distributeurs ou des producteurs disent, je ne veux plus, à l'avenir, tourner avec Depardieu. Ça, c'est autre chose. Mais les oeuvres qui préexistent, non. Chacun sera libre de les regarder ou pas. Et ça, c'est la conscience du téléspectateur. Vous avez un avis, finalement ? J'ai un petit avis parce qu'est-ce qu'on peut être un peu plus mesuré et se dire que là, apparemment, c'est un truc temporaire. Donc, ils n'ont pas dit qu'ils allaient le supprimer à vie. Juste, peut-être, en se disant, on ne sait jamais s'il y a des victimes, peut-être, par respect pour les victimes, et se dire, imaginons, il s'est passé quelque chose et on rediffusera après. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus être directement en se disant, ah mais non, je suis contre, sinon, il faut supprimer tout le monde. Moi, je suis d'accord avec toi à ce moment-là quand on pense comme ça. Mais là, on a quand même vu des... Excusez-moi, mais moi, je suis tombée dessus ce week-end, je suis encore choquée des vidéos que j'ai vues même si elles ne devaient pas sortir. Il faut se le dire, je suis très choquée. Donc oui, je peux comprendre qu'à un moment donné, on se dise, on va suspendre au cas où et on va éclaircir l'histoire. Oui. Oui, justement, comme le dit Kelly, moi, je me mets à la place des victimes, en fait. Et contrairement à un réalisateur, des victimes supposées, en tout cas, il y a quand même beaucoup, beaucoup de témoignages. Quand tu dis que... Quand tu fais des comparaisons avec, par exemple, des réalisateurs, le réalisateur, tu ne vois pas son visage sur ton écran de télé. Moi, je me mets à la place des victimes qui vont zapper, qui vont se retrouver devant le visage de leur potentiel agresseur ou même les familles de ces victimes. Donc je fais vraiment quand même une différence entre un réalisateur, par exemple, et un acteur qui incarne un personnage, souvent des personnages clés dans les films. Donc moi, je me dis finalement ne pas voir son visage. Pour l'instant, ça me semble être totalement légitime. Est-ce que... Mounir, comment tu m'as appelé ? Mounir. C'est gentil. Écoute, moi, j'avais dit oui, mais je crois que finalement, j'ai envie de dire non. Bravo, bah vas-y. Ouais, je vais dire non. Pourquoi ? Parce que j'ai dit du 7e art. Quelle force de conviction, Mounir. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, j'ai le droit, j'ai le droit. Pourquoi ? Quand on a ta peau, on fait tout. Non, non, et puis on parle. Tu me parles de conviction, moi, je vais parler de conviction de père. Là, c'est vrai, quand j'ai vu ce reportage où il parle de la petite fille en tant que père, effectivement, c'est révoltant et si le père était là, il aurait mis une tête. C'est exclut qu'elle parlait, je pense. Exactement. Elle parlait. Mais je pense que sa carrière, elle ne doit pas être mélangée à ce qui s'est passé et ses fils sont exceptionnels. Moi, je continue à les regarder. Oui. Moi, je dis que c'est de l'hypocrisie parce qu'il dit on suspend, mais je rejoins Valérie, à ce moment-là, tu enlèves toutes les personnes sur le service public qui ont été accusées de quelque chose de pas bien parce qu'il y a plein de gens qui viennent sur le service public qui ont été accusés par la justice de choses de pas bien ou qui sont soupçonnés de choses de pas bien. Moi, je ne veux pas que tu touches à la chèvre, je ne veux pas que tu touches au compère, je ne veux pas que tu touches au fugitif, Cyrano de Bergerac. Tu ne veux pas regarder, tu changes de chèvre. Tu ne veux pas regarder, tu changes de chèvre. C'est le public qui va décider. Si tu mets la chèvre et que tu fais 500 000 téléspectateurs et que c'est un bide, ils vont l'enlever de même. Le public ne veut pas. On va voir l'avis des téléspectateurs. Sur France 2, on ne peut pas aussi profiter du succès des films de Gérard Depardieu et diffusés derrière. Pas mal. Pas mal aussi. C'est pas mal ce qu'elle dit. Pas mal ce qu'elle dit. Pas mal ce qu'elle dit. C'est trop simple. C'est trop simple. Pas mal. Tu vois, j'ai bien fait de la transférer. J'ai bien fait de la transférer, je te jure que c'est vrai. On peut regarder. On va avoir 500 contre-exemples. Gégé, tu peux nous... Ah non, voilà, 68 %. On va avoir 500 contre-exemples. Non, moi, je trouve que tout a été dit. Effectivement, moi, aujourd'hui, par exemple, s'il y a un film de Depardieu qui se fait, je n'y vais pas et je suis choquée qu'on le finance compte tenu de ce contexte-là. Mais en revanche, canceller tout ce qu'il a fait parce qu'effectivement, il y a des équipes, il y a des techniciens, il y a des auteurs et tout ça et tout le monde vit aussi de son travail. Ça, je trouve que c'est choquant et à ce moment-là, oui, à ce moment-là, fermons immédiatement les mises de Picasso parce que Picasso a été... Gauguin, qui a été un personnage absolument immonde. Arrêtons d'écouter et je pense qu'on ne va pas canceller, je pense qu'il faut expliquer et je me souviens quand même toujours du cas de Benjamin Mendy qui a été accusé de cette viol et qui a été au final blanchi. Bravo, Géraldine. Donc attention aux justices médiatiques aussi même si on est très touchés par la parole. Merci, Géraldine, de le redire. Il a marqué, il a marqué, là, ce qu'il y a. Exactement, je l'embrasse d'ailleurs, Benjamin, je l'embrasse fort. Et il a tout perdu. Mais moi, les images me suffisent. Il va tout récupérer. On va se retrouver dans un instant, dans les chéris. On revient dans deux minutes. A tout de suite. Bonsoir à tous, merci d'être avec vous. Il est 19h40, sous ton état de direct et c'est Touche pas, bon ? Bon ! Merci d'être là. Merci, chéris. On est très heureux de vous retrouver. Gros programme, dans Touche pas, on poste, les chéris. Dans un instant, on va revenir sur Jade et Joy. On dirait un dessin animé. Jade et Joy. J'adore. Moi, je les kiffe. Jade et Joy, je vous dis, je les kiffe. Je n'ai pas peur de le dire. On aura le journaliste de Paris Match qui va venir. Il sera là, à côté de Bernard Mémel. On aura Roland Perez, proche de Sylvie Vartan et David Aïdé qui va répondre également. Il sera à côté du routier. On y va. Et on aura avec nous, en fin d'émission, alors là, je peux vous dire, c'est une exclutée. On aura Nathalie D'Artois. C'est la femme de Sébastien Coi qui sera avec nous. Après tout, c'est incroyable et je suis très heureux qu'elle soit avec nous ce soir. Je l'apprécie énormément. Nathalie, qui est une femme formidable et elle sera avec nous en fin d'émission. Et c'est vrai que ça va être un témoignage assez fort et on va revenir, bien entendu, sur la pitoyable interview de Benjamin Duhamel hier sur BFM qui était fidèle à son statut de stagiaire. On va revenir maintenant sur cette affaire de Zara. Vous avez vu ou pas cette affaire publicitaire Zara ? Alors, je n'ai pas compris, en fait, le bail. J'ai vu ça sur les réseaux. C'était avant-hier parce que c'est vrai que j'étais pas mal sur les réseaux ce week-end. Non, non, c'est vrai. Et j'ai vu ça. Certains internautes appellent à boycotter la marque accusée de se moquer des victimes palestiniennes à Gaza en cause. Une série de photos publiées sur leur compte Insta qu'on va vous montrer dans un instant. Regardez et dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes choqués par la campagne publicitaire de Zara ou pas ? Dites-nous. Et on en parle. Juste après, c'est encore en top tweet. Il y a eu plus de 340 000 tweets. Ça a été un truc de fou dans le monde entier. En plus, ça a été un truc de fou. Regardez. Ce week-end, l'enseigne de prêt-à-porter Zara a lancé une campagne de pub pour promouvoir sa nouvelle collection. Mais avec ses mannequins enveloppés et ses photos prises dans un décor déstructuré, certains considèrent qu'il s'agit d'une référence à la guerre entre Israël et le Hamas et accusent Zara de se moquer des morts à Gaza. Si certaines photos ont été supprimées par l'enseigne, de nombreux internautes ont immédiatement appelé à boycotter la marque espagnole. And I boycott Zara for the rest of my life. Alors, sac mortuaire, appel au boycott, êtes-vous choqués par la campagne publicitaire de Zara ? Alors, Gilles Verdesk, il est choqué. C'est honteux, c'est scandaleux. Vous vous rendez compte ? Il y a des images de mannequins avec des linceuls. On a l'impression d'être dans des funérailles de musulmans. Il y a le décor en carton-pâte, une carte de la Palestine. Ils se moquent des morts de Gaza. Je n'ai jamais vu ça. Souvent, on dénonce des campagnes de publicité, mais celle-là, elle fait mal, elle est terrible. Je comprends l'appel au boycott. Cyril, c'est un scandale qu'on a sous nos yeux. Non mais Gilles, tu plaisantes. Ah non, je ne plaisante pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, par quel fantasme vous avez déliré en voyant... Ça s'appelle comment la campagne ? Atelier d'artiste. Moi, ce que je vois là, c'est si vous avez été dans un musée déjà, vous avez vu des caisses, vous avez vu des statues qui sont enveloppées dans des draps blancs comme ça, et à aucun moment il n'y a une carte de la Palestine. Si, si, il ne découpe pas en carton, bien sûr que c'est fait exprès, mais Valérie Bénin, vous êtes... Mais folle ! Il y a la carte. Moi, tant que je n'avais pas vue, je n'osais pas y croire. Vous êtes choquée qu'il y avait de vie ? Oui, tant que je n'avais pas la carte, je n'osais pas y croire, mais quand je la vois, on va revenir sur vous après. Gérardie Maillen, non ? En fait, moi, mon truc, c'est qu'une fois que j'ai vu la polémique avec des explications très 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 longues sur le poste, je n'arrivais pas à comprendre où était le problème. En fait, il faut qu'on me l'explique avec une légende très longuement. Donc en fait, je ne peux pas croire que la marque Zara ait fait une sorte de brainstorming il y a un mois et demi, deux mois, avec Tim Walker qui est le photographe de cette campagne que je connais, avec qui j'ai bossé, qui est très connu, qui a fait cette photo en 2016, donc qui est très connu avec la même égérie Christelle McNamani qui s'amuse. Voilà, donc là, on peut dire aussi que c'est quand même aussi une sorte de scène d'un fournier, un truc très très choquant. Ça, il a fait cette photo en 2016. Donc ça veut dire qu'il y a deux mois, ils ont fait une réunion à New York avec Tim Walker et Zara et toute la prod en disant alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien pourri, de bien immonde, de bien obscène pour avoir un truc tendancieux sur la guerre ? C'est fou cette histoire. Je veux bien que j'ai l'impression que tout le monde est à côté de la plaque. Non, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde est à côté de la plaque. Moi, l'interprétation que j'en fais, alors peut-être que je suis le seul, mais c'est plutôt l'inverse de tout ce que vous dites, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est plutôt une dénonciation de ce qui se passe en Palestine. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, enfin il y a un mois précisément, ils ont posté une photo, Zara, avec une femme, avec une écharpe verte, un fond rouge, enfin bref, le drapeau potentiellement de la Palestine. Donc ils n'en sont pas à leur coup d'essai et ça serait totalement cohérent qu'aujourd'hui, ils partagent cette photo qui soit là peut-être avec un message pour dénoncer en effet tous ces morts en Palestine. Pourquoi tout de suite prendre l'interprétation et le pied d'eux ? C'est pour se moquer. Pourquoi se moquer, Gilles ? Je ne comprends pas. Pourquoi, Gilles, cette photo-là ? Juste celle-là, toute seule, c'est la situation à Gaza ? Oui, c'est la campagne. Cette photo, la seule que j'ai vue, la première que j'ai vue. Pourquoi nécessairement se moquer ? C'est chercher du bad buzz, du double bad buzz pour faire parler de soi. Vous ne vous rendez pas compte ? Pourquoi ça ne se fait pas une dénonciation ? Mais ils ont fait exprès. J'aimerais, Pascal de la Tour du Pain et Moundé. Pas le droit à un argument. Laissez vos campagnes, s'il vous plaît, Kelly également, Hugo également. Non, mais moi, les campagnes de pub, quand on parle de vêtements qui peuvent susciter ce genre de débat, ça me dérange pour ça. C'est pour ça que je me dis oui à partir du moment où on en parle et la photo de petit monde. Parce que ça peut être instrumentalisé aussi. Mais oui, mais quand tu fais une campagne de pub et que tu es photographe, tu ne cherches pas ça. Mais Toscanine, tu sais très bien qu'on est sur la ligne rouge. Moi, c'est ça qui me dérange. Très honnêtement, quand tu fais une photo que tu intitules atelier d'artiste dans un concept qui est un atelier d'artiste, tu peux imaginer qu'à un moment, on va se dire que le photographe fait ça depuis 2016. Regarde ça aussi. À partir du moment où tu as fait cette première photo et tu fais ça derrière, c'est sinon. C'est plutôt une campagne un peu ratée quand on prenait des campagnes de Zara quand on voit celle-ci. Je ne dirais pas peut-être qu'ils l'ont fait exprès. Je pense que c'est raté. Ceux qui ont eu la réunion et qui ont dit qu'on va partir là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, le pays est un peu sensible. C'est très sensible. Pour moi, elle porte un cadavre. Elle porte un cadavre et je ne vois que ça. Donc, je trouve que c'est une campagne ultra ratée. Maintenant, bravo à eux parce qu'ils ont fait le buzz et malgré qu'il y en a qui boycottent, ils vont quand même vendre. Moi, j'ai commencé à regarder ce que disaient les gens sur X, etc. et sur tous les réseaux sociaux. Et alors, tu as une bataille des uns et des autres et chacun a envie de poser sa grille de lecture sur le truc. Alors, tu as des gens qui disent... Et tu as évidemment des gens aussi très mal intentionnés qui imaginent qu'il y a une sorte de complot sionniste parce qu'il y aurait des dirigeants juifs à la tête de Zara qui voudraient influer et se moquer de... Il y a un moment où on part dans des délires. Il faut dire ce que c'est pour ce que c'est, c'est-à-dire une campagne de pub qui peut-être est foirée. Parce que je trouve que c'est de toute façon un très mauvais timing quoi qu'il en soit. C'est le timing qui est zéro. L'art en lui-même, pourquoi pas, mais pas en ce moment. Je crois qu'on est en plein drame et que tout se passe très mal dans le monde et qu'on est assez divisé comme ça. de faire un truc pareil qui est racoleur. Je suis désolé, moi je n'adhère pas du tout. Quand Olivier Roteau de Toscani shootait pendant Benetton, je ne sais pas, un homme qui est en train de mourir. Ou un prêtre qui est en bas c'est une religieuse. Avec un ami à ses pieds. Non mais je veux dire on est en train. Ce n'est pas pareil. Non, là c'est des drames épouvantables qui arrivent des deux côtés. Quand Zara a déjà eu des problèmes avec les Ouïghours, il y a déjà eu des problèmes avec cette marque-là, ils ont déjà été en top tweet depuis des années, je pense qu'ils devraient plutôt fermer leur bouche et ne pas s'immiscer dans les problèmes mondiaux et ça ne les concerne pas et on s'en fout en fait. Mais regarde Félie, regarde, tout le monde transpose. La photo qu'on a vue de la jeune fille... Non, c'est eux qui transposent, c'est pas nous. Regarde, la photo qu'on a vue de la jeune fille en vert avec la bouche et moi, on a dit c'est une photo pro-palestinienne. Cette fois-ci, on dit c'est une photo entre guillemets pro-sioniste, anti-palestinien. Donc tu vois bien qu'il y a une grille et pourtant ce sont deux photos Zara. en ruine, derrière la photo qu'il y avait derrière Syrie. Est-ce que tu vois le drapeau palestinien ? Plus le corps d'un musulman qui transforme dans un linceul. Vous ne voyez pas ça. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, moi. Gilles, pourquoi ils auraient soutenu à ce moment-là la Palestine en mettant le drapeau palestinien et après le parfait opposé ? C'est ce qu'ils ont fait c'est les couleurs, c'est pas possible. Il y a un manque de cohérence. Mais regarde, c'est un corps. Regarde ce qu'elle porte. C'est un corps. Là-dessus, tu vois bien que ça s'appelle a-t-il la réponse ? C'est quoi la réponse-là ? Non, ils se taisent pour le moment. Ils n'ont pas communiqué. Pour le moment, ils se taisent. C'est leur stratégie. Donc vraiment, il y a deux mois ou il y a un mois, ils ont fait une réunion pour dire on va essayer de faire ça, pour essayer de choquer tout le monde parce que c'est bien d'avoir un bad buzz aujourd'hui à ce point-là alors que la situation elle est électrique et catastrophique. Ils ont peut-être fait la réunion il y a deux, trois mois mais c'était peut-être aussi le moment de dire non, on ne la sort pas. Moi, ce n'est pas le truc on m'a dit Bernard c'est pas le moment de voir ça on n'a pas envie de voir ça c'est que ça moi je trouve ça de mauvais goût un cadavre emballé dans un sac classique comme ça Le photographe a toujours fait ça tous les années et des années il est connu pour personne Moi, je trouverais ça toujours de mauvais goût depuis des années et des années de mettre des cadavres sur l'épaule d'une femme je trouve ça de mauvais goût pas moins d'hommes Comment pensent les téléspectateurs ? Ils shootent mais ce n'est pas réussi ils se foutent dans la merde Sans doute Non, à 68% oui, à 31% Ils ne sont pas choqués à 68% et donc à 31% ils sont choqués Puis quitte d'une valeur de 200 euros sanctions en cas de refus le point sur le retour de l'uniforme à l'école Est-ce une bonne idée ou pas ? Dites-nous Regardez cette petite vidéo L'uniforme à l'école c'est ce que souhaiterait le ministre de l'éducation nationale qui devrait lancer une grande expérimentation dès 2024 École, collège, lycée tout se ferait sur la base du volontariat A Lyon ses parents eux sont plus ou moins convaincus Ça permet d'avoir un peu plus d'égalité entre tous les enfants puisqu'il y a des enfants qui n'ont pas les mêmes moyens Non, c'est pas la priorité Je pense que c'est plus une question d'éducation de la part des parents La tenue pour chaque élève serait composée de 5 polos 2 pulls et 2 pantalons Concernant le coût le ministère le chiffrerait à 200 euros par élève Le mairie comme moi Donc c'est pareil Oui, alors dites-moi Oui, c'est le génie Non mais c'est délirant votre truc Et maintenant on donne un kit Et vous savez Le pire Cyril, le pire c'est que ça va être valable pour les sorties à l'extérieur si on les met dans le règlement intérieur Alors maintenant Valérie Benen Non mais pour une fois il y a la décence de m'écouter parce que j'en ai ras-le-bol J'en ai ras-le-bol Voilà Après vous n'en peux plus C'est mon fadaise On n'en peut plus On n'en peut plus Il va y avoir des lycéens de 17 ans qui vont sortir de l'école en activité scolaire tous en uniforme mais vous délirez totalement Ta copine revient de Londres et ils sont comme ça à Londres Parlez-lui vous Ta copine revient de Londres et ils sont comme ça à Londres Ils sont très contents Et c'est extraordinaire Et c'est génial Pas vous Non mais laissez les réactionnaires mais pas vous Là t'as des élèves Si vous voulez Laissez-la parler Parlez-lui parce que je ne peux plus Là t'as des élèves où il n'y a plus de combat de se dire Là lui il a une meilleure marque que moi de mettre la pression aux parents pour la rentrée de dire Ouais mais lui il aura ses baskets là moi je ne les aurais pas Il n'y a pas cette distinction là déjà au niveau social Après il y a une question aussi de praticité C'est-à-dire que tu te réveilles le matin t'habiller tous les jours de la même manière et t'es égale à tes coéquipiers tes collègues Et moi je trouve que c'est super C'est super Et en plus ça je trouve ça très joli T'es pas un écolo ? T'es un écolo ? Ouais A chaque fois tu nous vends ton écologie là Tu sais que les vêtements c'est des choses On dirait du polette Les vêtements c'est celui le plus C'est bien pour ça que vous en changez rarement La fast fashion Et bah là pour le coup ils auront moins de vêtements parce que là les jeunes qui ont dans leur placard Ils ne changent jamais d'uniforme Bah non Ils ont un 4 modèles Ils le changeront Mais ça fait clairement un économiste Un économie de vêtements Donc pour un écologiste c'est un aspect écologique Si Au delà de ça Est-ce qu'on peut parler du harcèlement ? T'as pas l'impression qu'il y aura un petit peu moins d'harcèlement avec ces uniformes là Parce que ça Déjà Déjà il n'y aura pas de harcèlement sur le physique Et en plus Le physique vestimentaire Et en plus de ça ça fait une cohésion de groupe Ça veut dire que là ils se retrouvent dans une espèce de confrérie Exactement Où ils vont se sentir solidaires entre eux C'est con hein Mais c'est l'apparence Ils vont se dire Bah on est tous ensemble Et en fait Ça va créer un truc social Je trouve important Moi je me suis fait Rapidement Après j'ai essayé de te parler Mais je me suis fait harceler Quand j'avais 13 ans Parce que je m'habillais D'une façon spéciale Je me rendais pas compte moi Je mettais de l'eau de javel Sur mes jeans J'avais des looks Bon parfois vous voyez Même la veste Aujourd'hui ça continue C'est très bien Bref si j'avais un uniforme Peut-être que j'aurais eu moins De raison de me faire harceler Donc ça c'est quand même Quelque chose de positif Absolument Non mais c'est la seule chose positive Dans un océan Et le coût financier Depuis que Mon plément d'enquête A dit que c'était le côté fort Le droit Et le copilote Bon d'accord Allez Moi j'ai toujours été contre Et je vais rester contre l'uniforme Parce que là vous me faites voir D'une photo J'ai l'impression que c'est une école privée Ils sont beaux J'ai pas l'impression que ce soit payé On parle de 200 euros Il y a 10 millions d'élèves On va trouver où l'argent C'est la collectivité Elle le trouve où la collectivité Dans les impôts des français La collectivité C'est pas une société Dans l'argent qu'ils ont Qu'ils récoltent déjà Ça va pas faire augmenter les impôts Ils paient la collectivité Et vous me parlez de deux pulls J'ai regardé Parce que moi comme je suis contre l'uniforme J'ai regardé Deux pulls Cinq polos Deux pantalons Il y a cinq jours dans la semaine Donc s'ils perdent un pantalon On fait comment Etc etc Et Kelly elle a fait le bon exemple Elle a dit les baskets Les baskets ils seront comment Le manteau quand il fait froid Le mec il va venir avec une doudoune D'une grande marque Et l'autre il va venir avec une doudoune Carrefour ou Tex Où qui habille Il n'y aura pas de discrimination Il n'y aura pas de discrimination Vous tournez en rond dans un problème Parce que vous cherchez des trucs Dans les autres pays Regardez lui Steven Ah il est beau Mais qui ne sait qu'à payer ça Steven Je pense pas que ce soit Je pense pas que ce soit l'Etat On a des gens ici qui viennent Ils ne peuvent pas se soigner Parce qu'ils ont des cancers On a des gens ici Mais là tu fais de la démagogie Un pull de merde Ça coûte une blinde Un pull de marchand Attends attends Tu ne crois pas que la baronne Elle va préférer acheter Une tenue dans l'année Même si elle est trop chère Bien sûr Que 15 paires de baskets Que le petit va demander Parce qu'il n'est pas comme les autres Pour le plaisir de ses enfants Bien sûr que oui Le jour où t'as un enfant On verra comment il va l'habiller Pour le plaisir de ton enfant Que 15 dans l'année Et ça c'est sûr Kelly tu le sais très bien Les parents Le plaisir d'habiller leurs enfants Qu'ils soient bien habillés à l'école Mais ça coûte cher Mais là on parle de 10 à 12 millions Mais ça va faire des économies 10 à 12 millions d'élèves Arrêtez-toi Ça fait des économies Pour les familles À 12 millions d'élèves À 200 balles Faites le calcul Prenez une calculatrice Faites 12 millions X 200 euros Eh oui Eh oui Moi je sors d'un bouquin exceptionnel C'est pas compliqué Vous me faites chier Ça marchera pas Leur truc Ça marchera pas Je suis pressé qu'ils le fassent Tu m'entends là Non parce que vous êtes fous 5 polos 2 pulls Pour faire la semaine 2 pulls Mais moi j'étais bien moi à l'école Sans se déformer Je mettais 5 fois le même t-shirt Mais c'est normal Tu te faisais pas harceler Mais non comment tu le fais Mais c'est toi qui m'a dit La dernière fois T'as dit que c'était toi Qui a cherché les gens Bah non Non t'étais pas là Mais c'est vrai C'est pas assez Mais c'est toi qui a dit ça Non mais toi Tu mets de l'enjeu Sur ton jet Tu fais des trucs C'est normal Que les gens On va me faire chercher C'est bon C'est bon Les gars c'est bon Vous avez mal foulé On dirait qu'on parle d'un truc de ouf Il est gonflé C'est bon C'est bon Moi je me souviens On en avait déjà parlé J'étais contre J'en ai parlé avec ma femme Finalement je vais On est dans un week-end Je vais serment Et je pense que moi D'abord Est-ce qu'il y a une fois Où tu vas garder ton avis Pour le coup Pour moi Actuellement Il y a une priorité Pour l'école C'est de remettre l'école Dans les normes C'est-à-dire De les réparer De protéger les professeurs D'améliorer les conditions Des élèves Et une fois qu'il y aura tout ça Habillez-les comme vous voulez Avec une cravate Il est cool Allez voir ce qu'il mange Allez voir ce qu'il mange A la cantine Après je vous parlerai d'uniforme Calme-toi Les mecs Tu nous as saoulés On dirait que c'est le débat T'as jamais été aussi au top Parce que c'est des débats C'est bon C'est idéal Contre les discriminations Et comme l'a dit Kelly Pour la cohésion du groupe C'est parfait Et on en a besoin Ah oui ça encore Ça me fâche pas Non 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 Arrête tout ça Allons quoi Je te sors Tu sors Tu as perdu ton place Tu sors Tu sors Tu sors Tu sors Tu sors Vas-y va contrôler des billets Je ne peux plus les voir Et on va les punir Cyril Ceux qui ne mettront pas l'infant Vont être punis Vous vous rendez compte T'es puni T'as pas misé les enfants Non mais non Mais c'est ici Ah bah si c'est dans le projet de loi En lieu à Cyril Punition Mais tais-toi Ça marche en Nouvelle-Calédonie Ça marche en Martinique C'est le gars qui ne va pas le mettre Et alors Si il y a des règles Tu m'as pas cosmopolite comme ici C'est pas cosmopolite comme ici On n'a même pas parlé De la question de la religion La religion c'est aussi hyper important Vu tout ce qui se passe aujourd'hui Ça me semblerait normal Que quand je regarde une classe entière Je vois des élèves qui sont tous pareils Que je ne me dise pas Elle elle porte ça Donc ça veut dire que potentiellement Elle est musulmane Lui il porte ça Donc je me dis que peut-être Qu'il est catholique Lui il est athée Non là je vois une bande d'enfants Si l'oublie son pull On fait quoi s'il oublie son pull Arrête parce qu'on parle de punir S'il oublie son pull Il sera puni C'est marqué dans le truc Vous pleurez parce qu'on met pas les enfants Là on va punir un enfant Parce qu'il n'a pas mis son pull Mais non c'est vous Vous n'avez pas lu le truc Mais tu ne voulais rien Tais-toi Tais-toi deux secondes Tais-toi deux secondes Tu me fatigue là Mais Raymond Même s'il oublie son pull Il aura un polo Il ne va pas venir à poil le gosse Mon fils il est dans une école Il a l'uniforme Mais c'est pas mal que tu es Tu crois quand il oublie son pull Mais non mais tais-toi Qui sait qu'il paye l'uniforme C'est la base Mais tais-toi Mais c'est la collectivité La France elle a pas d'oseille Arrêtez de rêver Mais t'es pas n'importe quoi Ça va leur faire pas des économies Qu'est-ce que tu racontes Ça me coûte moins cher l'uniforme moi Bah oui Bien sûr De l'habiller pour 5 jours sur 7 De toute façon je n'irai pas acheté chez Zara Mais il est d'accord avec nous Mais qu'est-ce que tu racontes Comme connerie Et quand ils oublient l'uniforme Tu crois que mon fils il est torse poil Tu crois qu'il y a des élèves en peucelie Oui moi Oui l'élève en peucelie Mais frère vous êtes con quoi Mais il y a une connerance Arrête de prendre ton fils en exemple Mais tu dis des conneries Mais non je dis pas de connerie Ton fils il sera pas son pull Mais tu dis n'a pas ton fils en exemple Mais les mecs Mais vous croyez quoi Quand ils vont dire l'uniforme Le gars il y a une tolérance Comme dans tout Vous croyez quoi Si il va mettre un truc bleu Qui ressemble à l'uniforme Ça va passer Croyez quoi Alors 10 ils vont venir en truc bleu Alors 10 élèves J'ai oublié Mais bien sûr Mais ça arrive Les 10 vont bien Donc il n'y a pas d'uniforme C'est pas ton Redescends Non je suis pas monté moi Je suis bien Non mais je te dis Là tu prends la tête pour rien Là tu dis des conneries C'est votre débat Vous allez voir Allez faire des UV tous les deux Vous me faites chier Non mais honnêtement Depuis tout à l'heure Gilles t'as pas dit Un seul argument Qui valait quoi que ce soit D'habitude t'arrives à argumenter Mais là t'es à la ramasse Bah ouais c'est vrai Il a raison Complètement dingue Enfin on a l'impression On est les seuls censés Avec Raymond On a l'impression D'être bon les accusés Vous allez créer des enfants robots Mais là t'as changé de cible Remets toi ta coupe pourrie là Vous allez créer des enfants robots Mais Benahim laissez moi répondre A Hugo Manu Vous ramenez votre truc Vous dites 100 fois la même chose Avec votre air content J'en ai ras le bol moi Parce que ce qui me navre C'est qu'il faut que te dire 100 fois les choses Pour que tu les comprennes une fois C'est compliqué quand même Mais là t'as envie de les comprendre C'est surtout que Gilles T'as dit un truc grave quand même T'as dit la seule chose Qui est vraie dans ce que vous dites C'est pour le harcèlement C'est pas juste pour ça C'est pas juste pour pas Les gens d'enfants car Et pour la religion aussi Tu fais pas la même chose Est-ce que je gueule sur les gens moi ? Ouais L'uniforme Non frère Sange arrière là J'arrête là deux minutes En stay ? Non frère je te dis la vérité Je sais pas si t'as fait ce week-end Vraiment T'as l'air très gâtif C'est pas grave T'as l'air vraiment très gâtif Là j'ai galerie avec vous Mais là frère Je suis quand même un peu inquiet Ah bon ? Non frère J'étais à la cave Je suis remonté de la cave J'ai rien fait d'extraordinaire Non frère Non mais frère Regarde dans le plan Regarde on est à côté Frère c'est un truc de ouf On dirait vraiment Le gang et le gang On n'a pas les mêmes origines non plus Oui mais je pense que là il te reste vraiment Je pense que maxi Maxi 15 jours Maxi 15 jours Maxi 15 jours Fais Noël avant Merci Merci de vos encouragements Tu passes Noël Tu passes Noël Ah non bah merci c'est génial Super Je pense 26 décembre Je vais devoir revenir d'urgence à Paris Je vais devoir annuler mes vacances avec tes conneries Allez C'est la fin du mois Noël approche d'ailleurs Pour ça c'était la transition C'était pas vrai C'était pour la transition les chers On va voir ce qu'en pensaient les spectateurs déjà Ah oui Alors voilà Merci Merci je vous aime les chéris Merci de vite Merci beaucoup Merci Gilles Verdez De toute façon il ne faut jamais suivre Gilles Verdez Ça va mon Gilles ? Mais ça va très bien Rires Ça va mon Gilles ? Vous allez créer des enfants robots avec vos trucs On les libère On t'adore Gilles On les libère de la voir Non pas non plus Vous l'adorez peut-être moi je sais Mais vous on l'adore Vous vous l'adorez Mais moi je vais Partir ensemble tiens Avec plaisir Tous ensemble là Tous ensemble là Vous voudriez tous partir en vacances là Au frais de la prod Ce serait sympa Non pas au frais de la prod Moi je vais Pas tous quand même C'est peut-être pas Moundir On va dégoûter pas les autres Moundir tu partiras avec moi Avec plaisir En business J'adore Les chéries Noël approche Je voulais pas que je donne une info de ouf Là Noël approche Et les français sont les victimes D'une inflation grandissante Elle touche les prix des cadeaux Non c'est vrai en plus Mais aussi les produits Qui seront sur notre table Pour les festivités Bien entendu Voilà Noël Le repas Oui bah 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 Les produits sont de plus en plus chers En plus de tout ça Il y a des arnaques Qu'il faut contourner On va vous donner tous les conseils Pour profiter pleinement Les fêtes de Noël Et ne pas se faire arnaquer Parce qu'il y en a beaucoup Tel un Verdez Pigeon Ne dit-on pas pigeon Pigeon plard comme un Verdez Son voyageur Bah regardez Oh 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 Plus que 13 petits dodos Avant Noël Noël C'est vraiment mon moment Préféré de l'année Mais cette année Avec l'inflation Qui met à mal les français Le budget pour les fêtes S'annonce être plus serré Que l'an dernier Les années précédentes Le Père Noël Se limitait pas forcément Aujourd'hui Le Père Noël Il va faire moins d'un cadeau Pire en cette période de fête Certains escrocs n'hésitent pas A tenter de nous arnaquer Les arnaques qui fleurissent Et notamment De plus en plus Sur internet Alors budget en baisse Arnaque à éviter Tous les conseils Pour ne pas se faire avoir A Noël Ce soir Dans TPMP 29 balles 29 balles La celui Les complets Merci Merci d'être là Merci beaucoup Yves Avocat Et qui donne plein de conseils C'est toujours Tous les jours un conseil Il est souvent chez Pascal de la Tour du Pimpin Alors quels sont les conseils Pour ne pas se ruiner Avant les fêtes Parce que là Apparemment Il y a de la race Oui C'est vrai que le problème C'est qu'il y a pas mal de pratiques Qui posent problème On l'a vu dans le petit reportage Il y a trois types de pratiques Qui posent difficulté La première C'est que souvent Ce sont des produits Avec un titre Qui ne correspond pas du tout A ce qu'il y a dans l'emballage Par exemple On vous dit Ce sont des recettes à l'italienne Des galettes bretonnes Un gâteau 100% naturel Et quand on regarde Il n'y a rien de tout ça La galette Et les tunisiennes Mais ça ne correspond pas du tout Ça c'est un souci Parce que c'est vrai Que ça induit le consommateur En erreur Le deuxième problème Qu'on pose également C'est que souvent Il y a ce que j'appelle Des ingrédients fantômes En fait on va dire Une noix de Saint-Jacques Et quand on regarde La composition On regarde les ingrédients En fait c'est du collin C'est du poisson Ça n'a rien à voir Avec ce qu'il y a dedans Ça c'est quand même Un peu embêtant Parce que là aussi On se fait avoir Et puis il y a ce qu'on appelle Ça tombe en anglais Cyril C'est le shrinkflation Je parle anglais Comme Lucie Nes dans La Grande Vadrouille On a compris le sens Ça veut dire réduire Moi je me barre De cette émission Je me barre Mais c'est ça Je me barre On est clandis On est clandis Qu'est-ce qu'il y a ? Le shrink Le shrink Non mais c'est pas pour toi Que je pars Alors dis-moi Alors en fait Tu parles anglais Comme qui ? Non comme du Tunaise Dans la Grande Vadrouille C'est mon idol J'ai plus placé Non shrinkflation C'est en fait Le fait d'avoir un paquet Par exemple Vous prenez un paquet de céréales Et normalement 400 grammes En fait il y a 380 grammes Ils ont réduit la quantité Mais avec un prix identique Voir plus cher Et ça c'est quelque chose Qu'il faut condamner Parce qu'il y a des grandes marques Maintenant qui commencent A vous dire Sur l'emballage On va être clair On va marquer Avec un gros titre Attention La contenance maintenant C'est ça Et c'est pas ce qu'il y avait avant Parce qu'on pense acheter Le même produit Alors les conseils que tu demandais Déjà regardez Ça c'est sûr La composition On regarde la composition Parce que la composition On ne peut pas tricher Si la marque ne met pas Dans la composition ce qu'il y a Et bien là Elle est passible d'un délit C'est ce qu'on appelle Le délit de pratique commerciale trompeuse C'est 2 ans de prison Et 300 000 euros d'amende Il faut également faire attention A ce qu'il y a dedans Et puis on va aussi Regarder le prix au kilo Si on regarde le prix au kilo C'est le bon prix Et puis troisième conseil Là c'est Noël On va dans la grande surface Souvent il y a des têtes de gondole Il y a plein de déco On voit un super produit Super pancarte promotion Et on est attiré par la promotion On oublie de regarder le produit Alors on se fait avoir Par le marketing en fait Par ce qui entoure Et pas tellement par le produit C'est un peu embêtant Il faut faire attention Alors on va en parler Dans un instant Vous allez voir les arnaques de Noël Parce que je les ai en vidéo Vous allez voir les faux SMS Les faux colis etc C'est la folie Dans un instant C'est la folie en ce moment Et merci en tout cas d'être là Yves Vous allez nous éclairer là-dessus Dans un instant On vient suivre sur Jade et Joy Vous avez vu tout ce qu'elles ont dit ? Très intéressant On aura le décryptage Si on a le gars de Paris Match On le kiffe Et on a Roland Perez Il vient avocat de Sylvie Proche de la famille Touti quanti On a toutes les infos Et dans un instant Les chéris vous l'attendez également Et on l'attend Nathalie D'Artois La femme de Sébastien Coet Qui viendra nous voir On reviendra bien sûr Sur l'interview Qu'il a fait hier Sur BFM Et tout ce qu'il a dit Bien entendu Et on verra Et vous verrez bien sûr Chez vous Pour ceux qui sont en école De journalisme Tout ce qu'il ne faut pas faire A tout de suite Merci d'être avec nous J'ai décidé d'être Extrêmement calme Sur toute cette dernière partie D'émission Qu'est-ce qu'il se passe On va tous se calmer Qu'est-ce qu'il y a à vous ? On va tous se calmer On va tous rester zen Tout va bien On continue l'émission Dans la bonne humeur Excusez-moi On écoutait monsieur C'était très intéressant Ça va il s'appelle comment ? Olive Oui tu sais Olive 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 Une chance sur 800 J'ai un peu plus de c'est J'ai un peu plus de c'est Bonsoir Bonsoir Cyril Alors non sans rigoler Là on rigole Parce qu'on est très agité Parce que je vous dis On est très chaud en plus Parce que la semaine prochaine Il y a le Prime Il y a le Prime années 90 Mercredi prochain en direct Et je peux vous dire Qu'on a des darkas Ah ouais ? On a des darkas mon frère Mais je pense que vous allez On va chialer de rire J'adore On va chialer de rire Et on a des surprises Pour chacun d'entre vous Et il paraît que même moi J'ai une surprise Oh Il paraît que j'ai une surprise Toi t'as une surprise d'ouf aussi Ah bon ? Je te jure Quelle marque ? Quoi ? On va danser On va kiffer On va rigoler C'est bien C'est des gars comme ça Qui nous enterreront tous Je connais Je vous jure que c'est vrai C'est souvent les gars Qui ont l'air le plus mal Et le moins en bonne santé Qui sont ceux qui vivent Le plus longtemps Je vous jure Et t'as des mecs Parfois ils pètent la forme Et là bam Tandis que là Des gars comme ça C'est ces gars comme ça Qui nous enterrent tous Je te jure que c'est vrai Mais d'ailleurs Il est jamais malade C'est vrai Il est jamais malade Je crois qu'il est déjà mort Il est déjà décédé En septembre Je l'ai jamais vu enrhumer Une seule fois Ouais c'est vrai Je passe un très bon lundi D'accord Bonjour On rigole quand même Franchement C'est extraordinaire Vous auriez dû faire Votre coupe de beau gosse J'aimais bien Je la referai Avec Kelly Pendant la prochaine pub Vous lui ferez Pendant la prochaine pub Vous lui ferez C'est important que vous soyez beau gosse Pour la fin d'émission C'est là qu'on fait Les plus gros scores Il y a une nouvelle arnaque Qui cite particulièrement Les grands-parents Je vous dis Pour vous Ça compte pas beaucoup Pour ceux qui sont autour de la table Le but Autant de se faire passer Pour les petits-enfants Demandant de l'argent Ou un virement pour Noël Tu l'as vu ça ou pas ? Oui je l'ai eu Quoi tu l'as eu ? Je l'ai eu Ma fille m'a envoyé Effectivement Ma fille C'est ta fille qui a essayé De t'arnaquer ? Non Non j'ai cru Le coucou papa là C'est ça dont vous parlez Regardez Absolument Regardez Ça m'est arrivé Toi en fait Il t'arrive que des verres Ils ont tous le numéro de jean C'est mais s'envoyer sur votre téléphone Par des escrocs Avec un but bien précis Vous soutirez autant d'argent que possible En se faisant passer pour votre enfant Bonjour maman J'ai laissé tomber mon téléphone dans les toilettes Pour moi j'en ai conclu Que c'était soit mon fils Soit ma fille Donc du coup j'ai répondu Je suis allée sur le lien L'escroc assure alors avoir besoin d'argent Pour acheter un nouveau téléphone Ou régler une facture C'est là que le doute s'installe Et qu'elle cesse de répondre Alors oui En fait c'est hyper bien fait Parce que là à froid On se dit mais il faut être stupide Mais quand ça vous arrive Coucou papa J'ai perdu mon téléphone J'ai une urgence Appelle moi sur ce nouveau numéro S'il te plaît Qu'est-ce que vous faites ? On appelle Vous appelez Donc ça ne répond pas Après vous appelez la maman Vous appelez l'établissement Vous appelez partout Et vous êtes en panique Et il y a des gens qui eux Sont tombés sur quelqu'un Ils n'ont pas eu un répondeur On vous dit Votre fille est en galère Ils ont eu une chance sur deux C'est fils ou fille Là c'était Votre fille est en galère Et donc à ce moment-là C'est fils ou fille en fait Non mais je veux dire Eux ils répondent C'est-à-dire que Si J'ai compris l'arnaque Mais non mais Si Cyril Vous rappelez Et on vous dit Votre fille est en galère Elle a besoin d'argent Qu'est-ce que vous faites ? J'en ai à foutre moi Ah oui mais Vous savez qu'on me l'a fait ça moi Est-ce que vous avez eu cette arnaque Genre sur des mails Si si Je vous le dis Genre un mec Un pote à vous Je ne sais pas comment ils font Je vous jure que ça m'est arrivé Deux, trois fois Et moi je ne savais pas Que c'était une arnaque Un mec qui me dit Cyril j'ai besoin de 3000 euros C'est la seule fois Que je réponds Frère t'avais qu'à te débrouiller Tout seul J'en ai à foutre Non mais ils sont déconnés C'est vrai Je vous jure que c'est vrai Et après j'ai appris Que c'était une arnaque Et en fait Vous ne l'avez pas vu ce truc-là C'est sûr Ils rentrent dans votre répertoire Donc ils trouvent Ou dans vos mails en fait Et ils trouvent des correspondants Et ils se disent Voilà exactement Ils m'ont demandé de l'oseille à moi J'ai dit frère Tu te j'en fous Et même ma fille Et donc ta fille Elle te dit Je suis en galère Là moi ça n'a pas marché Mais ça va jusque là Le gars dit Votre fille est en galère Elle a besoin d'urgence D'un dépannage Si vous ne la sauvez pas Il va lui arriver Les pires trucs Mais oui mais qu'est-ce que vous faites Dans ces cas-là Vous dites comment je peux faire Vous êtes où j'arrive Etc Ça il fait bien que ma mère regarde ça C'est in extremis Ce que je ne me suis pas fait arnaquer Et puis c'est L'ensemble ça fait peur C'est extrêmement plausible Parce qu'effectivement Votre enfant peut avoir perdu son téléphone Et prendre le téléphone d'un ami Dont vous n'avez pas le numéro Il dit Maman je suis sur le téléphone de Josiane Qui est ma copine Josiane c'est J'en suis pas très moderne Non mais c'était la bonne Je ne sais pas qui est cette journée Non mais imagine Je prends le téléphone de Kelly Et je t'appelle du téléphone de Kelly Rappelle-moi ce numéro Parce que j'ai perdu mon téléphone Et quand on rappelle A partir de là c'est fini Il y a un truc qui imparne en ce moment Dans les SMS Puisque c'est bientôt Noël Beaucoup de gens commandent Sur internet Et donc on reçoit un SMS Votre livraison va arriver Ah bah j'ai eu aujourd'hui celui-là aussi Aujourd'hui 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 Avec un numéro jusqu'au numéro Oui Et comme on attend vraiment Un colis pour de bon Bah du coup on clique Parce qu'on se dit Bah je vais prendre rendez-vous Pour la livraison Évidemment on se va voir Mais là c'est des pertes de l'année Comme aujourd'hui Où c'est tendu Alors il y a une autre arnaque C'est un faux colis Oui oui Vous avez vu ça ou pas ? J'ai reçu ça Moi j'ai eu aucune arnaque moi J'ai eu la chance Mais bon c'est vrai que je vais pas chercher Souvent des colis Il y en a encore Qui reçoit encore des colis ? Tout le monde Tout le monde C'est vrai Vous vous t'aurez ? Ah ouais Bon quand même Ça fait des années que j'ai rien reçu Bah vous avez recommandé en même temps Ça fait des années Ouais c'est vrai C'est logique Je peux vous dire un truc là tous ? On est beau ? Non je vous dis juste un truc Et je le dis devant les téléspectateurs À 20h24 on dirait Tu nous aimes ? Vous avez tendance à mal me regarder Ah bon ? La parano des guerres Là il y a eu un regard Qui a déclenché cette analyse C'est le regard de qui ? Vous avez tendance à mal me regarder Qui vous a mal regardé ? Pas mal d'entre vous Qui ? Ceux qui me regardent mal Raymond, Gilles, Montiel Hugo, Kelly Mais ça fait beaucoup C'est quoi ? Ça fait beaucoup Vous regardez mal Ah bon c'est pas le regard mal Vous regardez genre On a envie de s'embrouiller avec toi Je le pense vraiment Tu le ressens comme ça ? Je le sens de l'animosité C'est du désir C'est pas le style Non mais je vous le dis Non ouais c'est pas notre style ça Non Je vais refaire le débat de l'uniforme Non Regardez l'arnaque des colis Ah ouais C'est des arnaques toujours plus réalistes Et généralement plus nombreuses A l'approche des fêtes Comme par exemple Les fausses livraisons de colis Alors que beaucoup optent Pour les commandes de cadeaux en ligne Le SMS que vous allez recevoir Va vous inciter à cliquer Pour par exemple Compléter un affranchissement de colis Et vous allez rentrer des données personnelles Vous allez rentrer Votre numéro de carte bancaire Une fois les informations collectées Elles peuvent être réutilisées Pour vous soutirer encore plus d'argent Alors un conseil pour ne pas gâcher la fête Le plus prudent reste de ne jamais cliquer Sur le lien qui vous est envoyé Ça va jamais être connu ? Alors oui ? J'en ai reçu un moi Il est bien ce livre Avec le vrai logo et tout Non c'était moi Non c'était moi Le vrai logo et tout Franchement j'ai failli me faire piéger Non c'est vrai ? Avec un lien et tout Voilà Et donc on va vérifier Après c'est trop tard Il est beau celui-là Ouais Il est bien fichu Alors Je vais revenir sur des produits Aux étiquettes mensongères Un saumon plus cher Avec 10 grammes de moins Vous l'avez vu celui-là ? Ouais Merci L'info du saumon Il y a un rythme Le saumon là Le pain d'épices au miel sans miel C'est honteux Le pain d'épices Au miel sans miel C'est parce qu'ils ont mis l'odeur du miel Ouais c'est ça C'est l'arôme Arôme Il y a de la ménagère ici On devient ménagère avec le temps Zoopla boum J'ai une très bonne nouvelle Augmentation J'allais dire ça Je te jure Je vous le dis J'ai une très bonne nouvelle Je ne peux pas vous l'adresser Pour vous Pour tout le monde Un rêve Qui se réalise Un bateau Pour qui ? Non non pas du tout C'est pas un achat C'est une proposition Énorme qui vient d'arriver pour moi Partagée avec nous Professionnelle C'est terrible pour les gens Dans le sport Ah dans le sport Ah génial Une paire Non pas du tout C'est pas dans le paddle C'est dans un nouveau sport Une marque de tennis Un nouveau sport Un nouveau sport Un nouveau combat Ah ouais MMA Je viens d'avoir une proposition exceptionnelle Comme un fou Je vais vous en parler Plus tard quand ce sera fait Mais je suis très très content Je suis C'est un de mes rêves Qui se réalise Voilà donc je voulais vous le dire Oh Une terrine bretonne Avec des Saint-Jacques d'Argentine La transition à l'éphone Rires C'est n'importe quoi Je vais réaliser un rêve Une terrine bretonne Rires Une famille d'Argentine Il y a 9 tranches Parce qu'il y a Yves qui est là Et là pourquoi Yves en fait Rires Pour la terrine bretonne Il est génial Il va arrêter J-E-Mossine C'est le meilleur pilote d'émission Il y a un jus de citron Au prix du citron Aussi Rires Mais c'est quoi ces infos ? Non mais sans charisme C'est ce qu'on disait C'est exactement ce qu'on disait C'est de l'eau C'est de l'eau C'est de l'eau au prix du citron C'est de l'info Mais le principe c'est le même C'est que ce qui est annoncé N'est pas ce qui est dans la boîte Donc encore une fois Le conseil c'est vraiment De lire la composition Parce qu'on ne peut pas Ne pas mettre dans la composition Au moins un peu du produit Si on vous dit Il y a du citron Ou il y a du chocolat Et s'il n'y en a pas du tout Là on est dans le délit La pratique trompeuse Mais en fait la loi elle vous dit Qu'il faut que l'affirmation Soit fausse Ou partiellement fausse Pour dire que c'est un délit Mais donc ce qu'ils font C'est qu'en fait Ils vous mettent un peu de chocolat Donc il n'y en a pas du tout Là on est dans le délit Et il y a Ferreiro Rocher Qui vend un sachet de chocolat Qu'on faisait à 52% vide Ouais c'est l'emballage L'emballage qui est important Mais en fait quand on regarde La moitié c'est du vide Et eux vous disent Oui mais c'est pour la conservation Donc ils ont en fait réponse A tout à chaque fois Est-ce que quand vous faites vos courses Vous regardez les codes barres Des produits que vous achetez Quand il fait quoi ? Avec le caddie Quand vous faites vos courses Quand est-ce que vous avez fait vos courses Pour la dernière fois ? Franchement Donc par exemple le code barres Par exemple il y a des produits Et lui il y a des courses de bouffe Genre des pâtes Des sauces Je vais vous tromper Parce que je vous lis J'adorais aller faire les courses Quand vous secouez les épaules En général c'est que vous montez Je vous dis la vérité J'adorais aller faire les courses Vous adoriez ? Mais en quelle année ? Il y a quelques semaines Donc je vais vous donner un truc Puisque vous aimez la gastronomie italienne Quand vous allez dans un supermarché Et vous regardez les codes barres Et par exemple il y a marqué Gusto, Italia, tout ça Vous regardez le code barres Et souvent les codes barres En fait sont pas du tout italiens En fait si c'est 8 Ça commence par 8-0 Là ça vient d'Italie Et c'est très bien Sinon ça vient de n'importe où Sauf de l'Italie D'accord Et c'est un bon truc Parce que les produits n'ont rien à voir Les mecs J'ai rien à la maison Je vous dis la vérité Je fais pas les cours Mais vous avez rien à la maison Vous ouvrez mon frigo Y'a que du coca zéro Mais vous dînez quoi du coup le soir Quand vous rentrez Je dîne pas Je me fais un guenoso buco sur le pouce Comme ça quoi Tu vois Ok Antille quoi Merci Yves Les chers et on va passer À Jade et Joy Vous connaissez Jade et Joy ? Je ne connais que Jade et Joy Qui sont Ils font chier À m'appeler pendant l'émission Je vais m'énerver Je vous le dis Moustapha qui m'appelle Je m'appelle encore une fois Je vais m'occuper de lui ce soir On va revenir sur les récentes interviews De Jade et de Idée Leur relation avec David et Laura La mort de leur père Le harcèlement qu'elle subit Sur les réseaux sociaux On en parle ce soir avec Benjamin Locog Journaliste chez Paris Match Et Roland Perez Proche de Sylvie Vartan Et David Aïdée Bien sûr L'avocat qu'on adore Qui est souvent avec Pascal De la Tour du Pain à Zim Ils sont tous avec Pascal Il y a quelques jours Les filles adoptives De Laetitia et Johnny Hallyday Avaient accordé Une interview exclusive À Paris Match Elle nous parle De leur vie À Los Angeles Elle nous parle De leur père Et ce week-end Les deux jeunes femmes Âgées de 15 et 19 ans Ont réalisé leur premier Entretien télévisé Dans l'émission 7 à 8 Une interview Dans laquelle Elle raconte Avoir subi du harcèlement Évoque leurs relations Avec leur mère David et Laura Et parle avec émotion De leur papa Décédé en 2017 C'était un père Attentionné Généreux Alors que disent-elles Dans ce nouvel entretien Relations avec David et Laura Mort de Johnny Menace de mort Retour sur les interviews De Jad et Joy Hallyday Ce soir Dans TPMP Merci d'être avec nous Benjamin Locoche Merci J'en ai lu Paris Match Biographe de Johnny Hallyday Merci à Roland Pérez D'être là Roland c'est toujours Un bonheur de te voir Tu fais partie de la famille Ce que tu es avec Pascal Oui j'ai vu que tu as Recyclé tous les avocats De PAF D'ici c'est bien Comme vous êtes payé Je me dis Ben voilà Je ne savais pas Qu'on m'était payé Tant que l'émission Plouit moins cher Je suis toujours heureux Tu sais comment je suis Merci Roland d'être avec nous Et c'est vrai qu'hier Première interview C'est fou Cette interview Et c'est vrai que Alors je vais vous dire On ne peut pas mettre On va vous dire Ce qu'il s'est dit dans l'interview On va revenir dessus Puis Benjamin C'était en fait Vous avez fait une interview Commune en fait Avec 7 à 8 C'est ça ? Alors il y a eu 4 médias qui sont partis A Los Angeles Pour rencontrer les filles A l'occasion de l'exposition De Johnny Hallyday Qui ouvre le 21 décembre Elle ouvre le 21 décembre Dis donc Voilà On va y aller On ira ensemble On ira ensemble si tu veux Il y a eu donc 4 médias français Une radio Une télé Deux presses Très bien Alors Paris Match J'ai été magnifique Franchement il est exceptionnel Je le tiens à le dire Je suis toujours content De te voir Alors on va revenir Sur ce qu'il s'est dit Et on va revenir Avec Roland Perret Sur toute l'histoire Parce que c'est vrai Qu'on les avait jamais entendus Moi je les aime bien Moi Jadé Joy en plus Je trouve qu'elles ont un truc Je sais pas J'aime bien Elles ont un peps Faire voir Jadé Joy Que Gilles Verdes par exemple L'interview s'est bien déroulée C'était sympa Écoute donc c'est Caroline Mangez La directrice De la rédaction qui l'a faite Elle m'a dit que ça s'était Extrêmement bien passé Comme toujours Chez les Hallyday Ça a duré très longtemps C'était pareil pour TF1 C'est à dire qu'il y avait Des créneaux prévus d'une heure Finalement ça a duré deux heures La séance photo a duré aussi Comme au temps de Johnny Où t'avais rendez-vous A 14h Et que les choses Démarraient à 18h Mais donc tout le planning A été chamboulé Mais tout s'est très bien passé Et donc elles ont joué le jeu A fond Sans la présence de Laetitia Il y avait des questions Interdites ou pas ? Non Aucune question interdite Ah bah non Sinon Sinon On arrête tout Sinon on n'y va pas Non non L'idée c'était que Jade et Johnny Ne s'étaient jamais exprimés On avait envie de savoir Quelle était leur relation Avec leur père Et d'elles-mêmes Elles sont venues Sur les terrains Enfin les dernières fâcheries Et notamment Leurs relations Avec leurs frères Et leurs soeurs David et Laura Alors justement C'est là C'est le moment J'ai envie de dire Le climax De cette interview Elles ne sont pas tendres Ah non Elles ne sont pas tendres du tout Non Vous avez senti Qu'elles étaient Caroline Caroline a dit Non mais ça a été terrible Parce qu'elles sont Enfin voilà Elles sont toujours Elles sont choquées Par l'attitude Que Laura et David Ont pu avoir C'est à dire que Le jour des obsèques De Johnny A la Madeleine C'est On sera toujours là Pour vous Et depuis plus rien Alors moi je vais vous dire Moi j'ai vu mon ami Jean-Claude Darmon Qui est cité Parce qu'elles l'ont cité C'est cité avec Luana Avec Luana Comme ceux qui ont Tourné le dos Un ami Et c'est quelqu'un Vraiment qui est Je peux vous dire Extrêmement droit Et qui Malheureusement Ne peut pas faire Ce qu'il veut apparemment Puisqu'il y a Des blocages De partout Et qu'il peut pas Il aimerait Voilà Avoir des contacts Avec Jade et Joy Mais malheureusement C'est beaucoup plus compliqué Que Ce qu'elles peuvent dire Dans l'interview également C'est ce que m'ont dit Les gens en tout cas Qui ont été cités Roland Oui Je pense que depuis Depuis la mort Un peu déjà Avant la mort de Johnny Et après la mort de Johnny Je crois que tout le monde S'accorde à dire Qu'il y a eu Un véritable blocage Un véritable tissu Enfin Un cordon sanitaire Qui s'est fait Autour de la famille Hallyday Et qui a empêché A la fois les enfants Et c'est les enfants Qui l'ont dit eux-mêmes De voir leur père Avant son départ Et puis aujourd'hui Dans cet article Qui est d'ailleurs Très bien fait L'interview a été Très bien menée Mais à un moment donné On a posé une question Qui était très juste Aux deux petites filles Aux deux jeunes filles On leur a dit Quels étaient vos liens Avant C'est ça qui est intéressant C'est pas après Et avant Avant Elles ont dit tout de suite On n'avait pas vraiment De lien avant On n'habite pas Dans le même pays On n'a pas du tout Le même âge Notre père Voilà Ma mère avait essayé De reconstruire Une famille décomposée C'est ce qu'elle dit C'est ce qu'elles disent Toutes les deux Et là on a vraiment L'attention On touche du doigt Vraiment Une sorte d'instrumentalisation De ces deux jeunes filles A l'égard tout d'un coup Des querelles d'héritage Des relations Entre les grands Et les enfants Et ces deux jeunes filles Instrumentalisation Roland vous y allez fort Parce que je pense quand même Que ça s'est passé Il y a six ans Elles ont eu le temps De réfléchir Elles ont eu le temps De se dire Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Elles ont eu le temps De prendre du recul Sur tout ça Certes Elles avaient 9 et 13 ans Quand les choses se sont passées Maintenant elles ont 15 De se faire leur propre réflexion Par rapport à cette histoire-là Comme vous l'avez si bien dit Laetitia a tout fait Pour que la famille existe Effectivement Quand il n'y a pas de volonté D'un côté comme de l'autre Ça n'a pas lieu J'ai toujours une petite anecdote Est-ce que vous savez Combien de fois Johnny a été voir David sur scène ? Si il y a une question C'est que c'est zéro Merci Cyril Ah oui je suis intelligent Ça montre l'état De leur relation quand même C'est-à-dire que La relation David-Johnny Elle était compliquée On peut ne pas avoir de connaissances Mais grâce à son intelligence On arrive à trouver Les bonnes réponses En forme je suis allé Non mais zéro Il n'a jamais été le voir Ils ont chanté ensemble Il y a eu quelques duos Vous entendez ça ? Aller au concert de son fils Il ne l'a pas fait Ça ne l'a pas empêché D'écrire le meilleur album Pour son père Mais ça montre aussi Donc je pense qu'ils avaient Les relations qu'ils avaient Et je pense qu'il n'y avait pas De difficultés Pour qu'ils puissent y avoir Des relations Mais on voit bien Que les petits Quand je dis instrumentalisation Je pèse mes mots Parce que les deux petites Reviennent sur le procès Tout d'un coup Elles avaient 9 ans Et 13 ans Qu'est-ce qu'elles savaient De ce procès ? Et pourtant elles parlent On nous a assignés Alors qu'en réalité Non On ne les a mis en cause Que pour leur permettre De toucher l'héritage Puisqu'on demandait 75% Divisé en 4 En 4 parts Alors qu'elles n'étaient pas Dans l'héritage Donc les deux grands Donc les deux grands Au contraire Les ont mis dans cette procédure Au même titre Que la SACEM Au même titre Que les éditions de musique Au même titre Que d'autres personnes Uniquement pour ouvrir Le partage Tournent autour des mêmes thèmes Il y a des mots forts Trahison Mensonge Abandon C'est des mots C'est des mots Qui ne s'accompagnent pas De ce qu'elles disaient Des relations qu'elles avaient avant Puisqu'elles disaient Qu'elles n'avaient pas De relations avant Donc pourquoi parler Tout d'un coup De trahison De mensonge C'est là où j'ai l'impression Que on sait Alors c'est mon humble avis Mais j'ai l'impression Qu'on s'est servi d'elle Pour faire la promotion D'une exposition Qui arrive Alors que ce sont Effectivement Les deux jeunes enfants De Johnny Mais on les met Tout d'un coup en avant En interview On les met en avant Dans un reportage télé Uniquement en réalité Pour servir la promotion D'une exposition Et je trouve ça Un peu dommage Elles ont droit De s'exprimer Elles ont la totale liberté De s'exprimer Elles étaient très mignonnes Quand elles ont parlé Effectivement De leur peine De leur relation A leur père Tout ça était effectivement Très joli Très sensible Mais au regard De ce qu'ils disent Sur le grand frère Et la sœur On a vraiment l'impression Qu'ils sont téléguidés Patrick Moi je trouve que L'avis de Roland Pour le coup Est téléguidé et biaisé Je vous apprécie beaucoup Mais là Je trouve que Téléguidés par qui ? Vous pourfendez Non mais téléguidés par qui ? Ça je ne sais pas Vous allez nous le dire C'est vous qui le dites C'est pas moi qui le dit C'est vous qui le dites Donc téléguidés par qui ? Vous pourfendez Le libre arbitre De deux jeunes filles De 15 et 19 ans A 15 et 19 ans Quand on a baigné tout le temps Dans les affaires d'héritage Quand on a entendu Le mot justice On peut tout à fait Avoir son sentiment Là vous avez l'impression Pour aller au bout de vos Pardon ? Pourquoi vous êtes énervé ? Non mais Je serais téléguidé par qui ? Je ne sais pas Par qui du coup ? Allez au bout de vos français Téléguidés par qui ? Par David Mais pas du tout Pas du tout David ne s'est pas exprimé Alors que je ne viens pas Pour David Parce que David Ne s'est absolument pas exprimé Et on n'en parle pas Il n'en parle pas Dans son livre J'ai l'impression C'est l'impression qu'il a De mettre une sauce Non mais ce n'est pas grave C'est pas grave Il est tout le monde dans la sauce Non je pose une question Mais téléguidés par qui ? David ne s'est même pas exprimé Dans son propre livre Il n'a pas réglé ses comptes Moi je rappellerais Juste une chose Arrête de voir le mal partout On voit plutôt Chez toi Il y a eu un accord Qui a été fait Entre les deux enfants De Johnny Dans cet accord Il y a une confidentialité Donc Laetitia Ne s'exprime pas David et Laura Ne s'expriment pas Et curieusement Les deux jeunes filles S'expriment Parce qu'elles ne sont pas Parties à ce portocole D'accord ? Et on a l'impression Qu'on veut réhabiliter Totalement Laetitia On va se couvrir en un instant Les chéries Parce qu'on va revenir aussi Moi je voudrais qu'on vienne aussi Sur les réseaux sociaux Je sais que Voilà Kelly ne peut pas s'exprimer dessus Parce qu'il y a un petit Voilà exactement Je suis en mode motus moi C'est très bien Donc c'est très bien Mode avion Faites un truc Un dessin ? Un coloré ? Et dans un instant Il y a Nathalie D'Artois Que j'adore La femme de Sébastien Coé Qui sera avec nous Pour un témoignage exclusif Dans TPMP En direct A tout de suite Mes chéries A tout de suite A tout de suite A tout de suite Qui débute Et bah tu vas jouer Avec un mec qui débute Bon c'est pas grave Au moins ça lui a permis De le bouffer D'ailleurs j'aimerais bien Avoir les fiches là dessus Les chéries Parce que sinon Je ne vais pas pouvoir Lancer les extraits Sinon sur oui Madame Je voulais revenir sur cet article Alors évidemment c'est un gros Ah bah non mais si je voulais On arrête Mais vas-y Non mais c'est un gros C'est un gros coup Pour Paris March Incontestablement Et évidemment Ces deux jeunes filles Sont absolument charmantes Et touchantes Mais j'espère qu'elles sont solides Et j'espère qu'elles sont structurées Parce que moi je trouve Qu'on les pipolise D'une manière folle Elles n'ont que 15 et 19 ans Alors elles ont été pour le coup Pipolisées par leurs parents Dès l'adoption Et là il n'y a plus Johnny en fait Et malgré tout Elles ne sont rien à part D'être la fille de Johnny Hallyday Et je me dis que Quand on a 15 ans et 19 ans On s'exprimait comme ça A ce point là Sur la relation Avec leur papa Avec leur maman Avec leur frère et soeur Et tout ça Je trouve que c'est super violent Et j'espère J'espère que ça va bien se passer pour elles Parce que moi j'ai vachement d'appréhension Quand je vois comment elles se Mais ça fait plus d'un an Qu'on demandait l'interview Parce qu'on savait que Jade Allait avoir 18 ans Donc voilà On voulait attendre Qu'elle ait 18 ans Et ça a pris Ça a pris un an et demi Merci En tout cas merci d'avoir été avec nous Et encore bravo Parce que ça roule bien Roland Est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Oui Non enfin Moi je crois à la sincérité De ces deux jeunes filles Lorsqu'elles parlent De leur relation à leur père Je crois vraiment L'amour qui les unissait Après elles donnent des explications Qui sont terribles quand même encore C'est pour ça que je me dis Qu'elles ne sont pas capables De pouvoir donner ce type d'explications Dire En réalité mon frère Et ma grande soeur agissent comme ça Parce qu'ils étaient jaloux Que de l'amour Que notre père nous portait C'est terrible de dire ça quand même Vous voyez Ça heurte Et je pense que C'est quelque chose Qui ne peut pas venir d'elles C'est quelque chose Elles sont beaucoup trop jeunes Pour dire ce genre de choses Et c'est là où je trouve Dommage Je trouve que c'est la limite De l'exercice De ce qu'elles ont pu exprimer Voilà À part cela Évidemment Que c'était un très joli coup de com' Mais un interview très bien mené Par Paris Match Et je pense que Voilà Elle veut Elle veut aujourd'hui Madame Alidé Veut aujourd'hui sortir Elle veut Entrer dans une victimisation Pour que les fans reviennent Reviennent en bloc La soutenir Et reviennent en bloc Elle s'exprimera en temps et en heure Au moment de l'exposition Merci Benjamin Merci Roland Merci Benjamin On va revenir On va passer à l'invité du soir On va revenir sur Sébastien Coé Pour rappel l'animateur Il visait par trois plaintes Pour agression sexuelle et viol Il a fait une interview sur BFM TV On va revenir là-dessus Et on va revenir sur C'est la première fois Que Sébastien Coé s'exprimait sur BFM TV Et sa femme Nathalie D'Artois La femme de Coé Il sera avec nous dans un instant Pour une interview exclusive également On va revenir d'abord Sur son interview d'hier à Coé Sur BFM Il était sur BFM TV Dimanche 18h Avec celui Avec Benjamin Duhamel Le petit génie Des stagiaires Regardez Ce petit génie A l'intérieur je suis en morceau Je suis dévasté Je subis ces attaques Et ces accusations Pour lesquelles je suis évidemment Complètement innocent Je suis accusé de choses Que je n'ai pas fait Viol ce n'est pas rien Je suis accusé de viol Ou agression sexuelle Ça n'est pas rien Et vous êtes présumé innocent Oui Alors je suis présumé innocent Il y a une petite différence Entre le procès médiatique Qui va très très vite Et la justice A laquelle nous avons donné Beaucoup de choses Moi je Alors moi je suis sur le plateau En direct Et je découvre l'interview Parce que en fait Je ne l'ai pas vu hier Je ne regarde jamais Ce jeune homme Qui est insupportable Pour moi Voilà Et il le sait Et il a dit Tiens Et il a dit Comme il est venu avec un garçon Que je connaissais Hier à l'interview Il a dit Oui tu pourras dire à Cyril Je n'ai jamais été son stagiaire Oui oui Son père m'a demandé Mais je ne l'ai jamais pris Je crois Il faudrait que je revoie dans mes fiches Mais je crois que j'ai bien fait De ne pas le prendre Voilà Son père qui était très sympathique Sa mère aussi Mais c'est vrai que c'est vraiment Un fils à papa et à maman Donc on va revenir sur l'interview Sébastien Coet a tenu à rappeler Qu'il avait été le premier A porter plainte dans cette affaire Regardez Je suis le premier plaignant Dans cette histoire Je suis le premier A avoir porté plainte J'ai subi pendant un mois Des horreurs Des montages Des faux sur Twitter Que mes enfants ont vus Que tout le monde a vus Je suis allé déposer plainte Pour harcèlement Deux jours plus tard Arrive une plainte Avec quelque chose Qui n'avait jamais été dit jusque-là C'était le mot viol Il ne se passe rien Dans 51 ans de ma vie Je dépose une plainte Pour harcèlement Deux jours après Arrive une plainte Pour un motif Qui n'avait jamais existé Oui Ah oui alors c'est toute la question C'est vrai qu'il a été le premier A porter plainte Pour cyberharcèlement Ça c'est factuellement vrai Après est-ce qu'il a porté plainte Parce qu'il savait Que des plaintes pour viol Allaient arriver Lui il dit qu'il savait Qu'il y avait un complot Autour de lui Voilà Il voyait le truc arriver Alors il a également évoqué Sa plainte pour extorsion de fonds Indiquant avoir des preuves Irréfutables Regardez Monsieur Duhamel Tout est faux Tout est mensonger J'ai entre les mains Et nous avons avec mes avocats Entre les mains Des documents Qui ont permis de déposer plainte Pour montrer qu'il y avait Tentatives d'extorsion de fonds En bande organisée Ces documents Ont été remis à la police Et l'enquête est en cours Et l'enquête est en cours Je crève d'envie J'en chiale le soir Si c'est ça que vous voulez savoir De ne pas pouvoir vous montrer Ni à vous Ni à d'autres Les preuves irréfutables Qu'on a données à la police Oui Lui il prétend Il dit Qu'il a les documents Qui vont attester Devant les enquêteurs Et devant la justice D'un complot Qu'il dénonce Qui serait ourdi Depuis plusieurs mois A un moment Il a même dit Plusieurs années potentiellement Mais il ne veut pas encore Nommer les comploteurs présumés Parce qu'il réserve ça à la justice Oui tout a été remis à la justice Oui C'est pour ça qu'il y préserve Pour le moment Alors Il est également revenu Sur sa mise en retrait Des antennes d'énergie Regardez Pour faire rire les gens Il faut un minimum être bien Je pense que j'aurais été incapable De faire 4 heures de direct Tous les jours Pour 2 millions de gens Ça fait 20 ans Que je travaille avec énergie 13 ans que l'on fait cette émission On a fabriqué des succès Incroyables J'aime cette marque J'aime la relation Qu'on a installée ensemble On a une confiance On se connait depuis 20 ans C'est pas rien dans les médias J'espère aujourd'hui Reprendre le micro Parce que le micro C'est ma vie Quand on le décidera Et quand énergie le décidera Je n'ai qu'une hâte Vous savez moi Je ne sais faire que du divertissement Depuis que je suis gamin L'envie de revenir Elle est là On le sent Ça brûle Voilà tout à fait Alors après Est-ce qu'énergie Va devoir attendre Ou va vouloir attendre La fin de toute la procédure Ce qui serait très long Est-ce que vous ne pensez pas Qu'énergie Doit le remettre à l'antenne Avant Ou ils doivent attendre La procédure Parce que Regardez Dans les autres procédures Normalement les mecs restent à l'antenne Oui ça va durer des années Oui donc énergie Il faut qu'ils le remettent à l'antenne Je pense que là il commence à réfléchir Ah oui ? Et je pense que Sébastien Coet Leur dit Tendez-moi à la paire Je suis prêt à reprendre Parce que Comme il le dit Un humoriste Il ne pouvait pas faire rire Là il se sent galvanisé par ses plaintes Il y a trois plaintes d'un côté Trois plaintes de l'autre Et je pense qu'il a envie de reprendre C'est possible Cyril Qu'à la rentrée Il y ait des discussions vraiment avancées Pour qu'il puisse reprendre En tout cas c'était d'un commun accord Des deux Énergie et lui Non mais C'est jamais d'un commun accord Bah si C'est ce qu'il a dit Toi tu crois tout ce qu'on me dit Oui je crois tout ce qu'on me dit On me virera de BFM C'est le monde d'un commun accord Et tu viendras pleurer ici Donc arrête Sur les déclarations de la chanteuse Yel Qui l'accuse d'agression sexuelle Il s'est exprimé également Non mais S'il vous plaît La chanteuse Yel Explique qu'en 2008 Invité de votre émission sur énergie Je la cite Il me tend la joue pour un bisou Je me sens obligé de m'exécuter Puis au dernier moment Il se retourne Et m'embrasse sur la bouche Rien ne va dans ce que dit Yel Elle parle La seule fois où elle est invitée C'est dans la méthode COE Donc c'est-à-dire qu'elle ment ? Elle n'est jamais venue ? Non c'est pas mentir Je vous invite à regarder la séquence Elle est disponible partout Sur internet C'est une séquence sous le gui C'est une séquence de 31 décembre Méthode COE Diffusée C'est le baiser Le plus consenti de la Terre Et qui est demandé Et qui est fait Le plus naturellement du monde Les émissions étaient enregistrées le lundi Elles étaient diffusées le jeudi Elle avait toute la possibilité D'enlever une séquence Qu'elle aurait trouvé gênante C'est compliqué sur cette question Cyril Sur le baiser Parce qu'il y a la question du consentement Qui se pose Il dit qu'elle aurait eu 4 jours Pour se retourner Est-ce que par exemple Si on est en état de sidération On est capable de se retourner Voilà Là c'est une question vraiment complexe On va voir la séquence Vous l'avez vu la séquence ? Moi j'ai vu des images Il en a parlé Il y a aussi sur Twitter Il y a partout Il y a sur Twitter Lui là sur Twitter Il y a un bipop Je regarde pas Je regarde Ah attention Comment on fait bisous en début d'année Quand il y a du gui On fait bisous sur la bouche Quand il y a du gui On se place sous le gui Et on fait bisous Il n'y a pas de gui Le gui Ah mais ça va oh Tu peux pas lui mettre la broche sur la gueule Ensuite tant que tu y es Alors accuse-le hein Bon bah c'est la tradition Ouais C'est pas trop si elle autre Jégé qu'est-ce que tu as ? Moi je suis super gênée Parce qu'en fait J'ai lu l'article de Libé Et je crois tout ce qui est écrit dans l'article Et j'ai écouté Sébastien Coé Et j'ai cru tout ce qu'il m'a dit Ah c'est ça J'ai trouvé que c'était En fait je trouvais qu'il y avait un appareil Un avant et un après Moi j'avais jamais vu quelqu'un Qui arrivait comme ça à la télévision Pendant 30 minutes Et qui s'exprimait frontalement Franchement j'ai trouvé que c'était Une sorte de machine de guerre médiatique hier Et je l'ai trouvé En fait je l'ai cru Donc je ne sais pas Et quant à cette image Ouais 2008 Ça se passe en 2008 Elle considère que c'est une agression sexuelle Je respecte évidemment sa sensation Mais moi effectivement Aujourd'hui avec mes lunettes de 2023 Même de 2023 Pour moi ça n'est pas une agression sexuelle Mais avec moi Géraldine Maillet Avec ma sensibilité Donc effectivement c'est très compliqué De juger en 2023 Une image qui s'est passée en 2008 Parce que la télévision n'était pas la même Et il l'explique très bien Coé Alors vous l'avez dit Hier Coé était sur BFM Il n'était pas face à un journaliste Mais il s'est retrouvé face à la 10ème chambre Du tribunal judiciaire de Paris Regardez le plan Les postes clés de mon entreprise Ce sont des femmes Pardon Non mais pour prendre les choses dans l'ordre J'ai essayé de vous les donner Et pour qu'on reste sur les faits J'aimerais qu'on commence avec les faits Ce sont des accusations très graves Je rappelle évidemment que vous êtes présumé innocent Est-ce que vous reconnaissez le récit Qui est fait par Julien Olivier Ou est-ce que vous contestez les faits ? Monsieur Duhamel Tout est faux et tout est mensonge Un mot encore sur cette tentative d'extorsion de fonds En bande organisée De quand date-t-elle ? Comme si dans sa tête Il était venu juste pour ça Comme si j'étais un être Sans aucune importance Je termine Sébastien Coé Si vous le voulez bien Donc croyez-vous vraiment Que c'est l'ambiance qui est décrite ? C'est en tout cas Ces témoignages-là qui sont décrits Qui montrent une forme d'avis de pouvoir Mais vous êtes Je rappelle Sébastien Coé Que vous êtes présumé innocent Et que évidemment La justice fera un travail Nous en avons contesté La loi c'est moi ! Il a aussi parlé de sa femme Et de ses enfants Sébastien Coé Et d'ailleurs Juste après Nathalie Sera avec nous Nathalie D'Artois La femme de Sébastien Coé C'est une interview exclusive En direct Qu'elle nous offre ce soir En plus elle n'a pas l'habitude De faire de la télé Nathalie donc c'est Un gros truc pour elle Parce qu'on est en direct Je le rappelle C'est la première fois qu'elle parle Qu'elle s'exprime Sur cette affaire Et je pense qu'elle va être Très très émue De venir sur le plateau Et extrêmement stressée En tout cas voilà C'est incroyable Qu'elle ait bien voulu venir ce soir Pour nous parler de cette affaire Et regarder Coé A parler de sa femme Et de ses enfants d'ailleurs Nathalie pour moi C'est ma partenaire C'est un rock Cette femme Elle est incroyable Je pleure sur son épaule Tous les jours C'est bizarre de dire ça Pour un humoriste Qui fait de la radio Je suis dans un rôle particulier Aujourd'hui devant vous Quand j'ai mon fils Qui lit des attaques terribles Sur internet Et qui je dois dire Voilà Papa a subi des attaques Mais tout est faux Et qui me dit Papa t'inquiète pas Je sais J'ai ma belle-fille Et que je pleure dans ses bras C'est quelque chose Qui n'est pas normal Ça devrait être l'inverse Les enfants doivent pleurer Dans les bras des parents Merci Ça c'était Un moment très fort De l'interview hier Merci Nathalie D'être avec nous Merci beaucoup Alors on est en direct Je sais que vous n'êtes pas C'est pas votre métier Le direct non Non mais voilà Je sais C'est le direct En tout cas merci d'être là Comment vous allez déjà Vous Comment je vais Bah je On fait aller on va dire C'est pas évident C'est pas évident Ça fait combien de temps Que ça dure Ça me paraît tellement long Je dirais Un mois Un mois et demi Alors on va revenir Sur Ce qui s'est passé Est-ce que Vous pouvez nous rappeler De quoi votre mari est accusé Et comment Moi j'ai envie de Me dire Comment Comment ça s'est passé Comment les événements Se sont succédés Pour vous En tant que Femme de Sébastien C'est vrai Comment vous avez Appris les choses Et comment vous avez Réagi à chaque fois Alors déjà Je voudrais rappeler une chose C'est que Sébastien C'est quand même le premier plaignant C'est ça Donc c'est le premier A avoir déposé plainte Donc c'est la victime Voilà Et après Donc on a d'abord De faux Et tentative d'extorsion En bande organisée En bande organisée C'est-à-dire qu'il a prévenu La police Qu'il y aurait D'autres plaignantes derrière Puisqu'il avait Toutes les preuves matérielles Voilà Alors comment Comment on vit ça Bah Voilà Comment ça s'est passé C'est Sébastien Qui est venu vous voir Qui vous a dit Il y a un complot Contre moi Alors Non En fait J'ai pas Twitter Je suis un peu déconnectée des réseaux J'ai que Instagram J'étais en shooting photo Et j'ai reçu des Des messages de De followers En fait Bêtement Et je suis rentrée le soir Il m'a Il m'a dit Écoute je comprends pas Voilà C'est Presque on croit une blague au début Une mauvaise blague Et puis voilà Au début vous vous dites C'est juste un truc sur Twitter Ça va vite passer Ça va vite s'estomper Ou bien vous sentez tout de suite Que ça va prendre une ampleur Non c'est pas ça C'est que quand on voit L'importance des tweets On peut pas On peut pas laisser Faire ça C'est à dire que tout de suite Il y a du cyber harcèlement Donc on le dénonce On va à la police On dépose plainte Évidemment On peut pas laisser N'importe qui Tolérer de telles accusations Ouais Alors Est-ce que Votre mari Vous avez déjà Parler de De ce complot avant Ou pas du tout Ou il l'a découvert Comme vous Ah ben on l'a découvert Ensemble Vous avez déposé Combien de plaintes Deux Mais la deuxième Est rassemblée En faux usage de faux Tentatives d'extorsion En bande organisée Et dénonciation calomnieuse Oui La dénonciation calomnieuse C'est contre une des plaignantes Julie que nous avons reçue Voilà Et quand vous dites Que vous avez découvert C'est à dire que Il ne sait pas Lui Qui pouvait lui en vouloir Pas du tout Vous étiez avec lui Au moment des faits Voilà Au moment où il apprend tout ça Tout de suite Alors Au moment où il apprend tout ça Oui Oui On est ensemble Enfin Au début Au début on sentait que voilà Il allait Il disait voilà C'est un complot Et à un moment On sent que plus ça dure Et plus On a l'impression que moralement Ça le Ce qu'il disait C'est que ça le touche Vraiment énormément Mais Cyril Si on vous porte des accusations Mensongères à votre rencontre Moi je vous dis De telles accusations Vous réagissez comment ? Moi je vous dis Ils ont dit que j'avais Un bateau Alors que j'en avais deux Ça a été un drame Non 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 mais là L'accusation qui lui est portée Est quand même grave C'est pas quelque chose À prendre avec légèreté C'est très grave Bien sûr C'est très grave Je sais pas Donc évidemment Comment il est ? Il est déjà anéanti Dévasté Moi j'ai rencontré Sébastien C'est quelqu'un de solaire Qui se lève le matin Et toujours de bonne humeur Là j'ai Quand on a Quand on a appris ça Seb m'a dit Je vais vous le dire Si tu n'es pas là Nat je me fous en l'air Clairement Mais c'est tellement grave On touche à l'honneur D'un homme Cyril Non mais je pense surtout Ce qu'il a dit à ses enfants Aussi il a parlé Mais les enfants Déjà c'est horrible Parce que Tous les commentaires Qu'on a pu lire Sur les réseaux C'est d'une violence Je me dis Mes enfants Ces enfants Parce qu'on a On a quatre enfants À deux Qui lisent ça C'est horrible Alors moi Je suis une louve J'ai envie de protéger Mon foyer Je fais au mieux Pour combattre ça Comment vous faites Pour vivre actuellement Vous même Est-ce que les gens Vous en parlent tout le temps Est-ce que Vous essayez de faire abstraction Alors Les gens On a énormément De messages de soutien Oui Moi je m'efforce Je ne dors pas la nuit Je ne dors presque plus la nuit Parce que Je veille sur Seb En fait J'ai tellement peur Je me réveille la nuit Je regarde s'il est à côté de moi Je suis sur les nerfs Donc voilà Comment on vit ça La question C'est que Excusez-moi Je ne suis même pas La question Je comprends C'est Toute la journée Vous vivez avec ça On ne peut pas vivre normalement Non on ne peut pas vivre normalement On a énormément de messages de soutien Moi je m'efforce À répondre À chaque message de soutien Je prends le temps Ça me prend du temps Mais c'est tellement important Chaque personne qui prend le temps D'écrire un long message Voilà Et vous savez À chaque fois que je lui lis un message Il se m'a pleuré Ça c'est dur Il vous dit quoi au quotidien ? Il me dit quoi au quotidien ? Qu'il est détruit Qu'on a touché à son honneur Qu'il se lève le matin Il pleure Il se couche le soir Il pleure Il est angoissé Voilà On a détruit un homme Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il s'est exprimé hier sur BFM Comme on l'a vu Il a décidé Vous avez décidé Vos avocats ont annoncé aujourd'hui Saisir l'ARCOM Donc le gendarme de l'audiovisuel Pourquoi ? Parce qu'ils ont diffusé hier Des pièces Totalement fausses Ils étaient prévenus Et ils ont fait le choix De les diffuser Donc les avocats Ont décidé de saisir l'ARCOM Tout simplement Et je pense sincèrement Que ces pièces C'était uniquement pour nuire à Sébastien Je vous le confirme Donc voilà Après je sais qu'ils se sont vus Avant l'interview Puisque l'interview a été préparée Avec Les communicants Les avocats Et Benjamin Duhamel Puisque j'ai même Je crois que j'ai même des photos D'ailleurs Ça a été préparé Avec Avec le journaliste de BFM Donc Le journaliste de BFM Avait tout préparé Donc est-ce que c'est un Il lui a fait un coup Un coup dans le dos ? J'ai pas envie de Commenter J'ai pas envie de donner mon avis En tout cas vous avez saisi l'ARCOM Je laisse les avocats Exactement vous avez bien raison Mais en tout cas vous avez saisi l'ARCOM Donc ça veut dire Ce que ça veut dire Nathalie Je le sais Vous êtes en plus où Vous êtes Je connais un peu Nathalie Nathalie elle est tout le temps En train de rigoler De Oui le clown Le clown dans le couple c'est moi Non mais c'est ça C'est vrai Et Aujourd'hui vous êtes sûr Et c'est important pour nos téléspectateurs Que vous le disiez Vous êtes sûr que votre mari est innocent Ah mais Evidemment Deux choses Déjà la première L'épreuve que j'ai vue Tellement accablante Il n'y a pas C'est Voilà Il est innocent Après il y a le Sébastien que je connais Il y a le Sébastien que j'ai rencontré L'homme qu'il est Je sais que Sébastien Je l'ai dit à Gilles Il n'a jamais été comme ça Il n'est pas comme ça Il ne sera jamais comme ça Donc je connais ses valeurs Je connais ses principes Je sais qu'il est gentleman On s'est rencontré On a pris le temps Il n'a jamais forcé aucune femme D'ailleurs il ne pourrait pas forcer une femme Il n'a jamais violenté une femme Cinq ans Cinq ans d'accord Sébastien il a besoin de voir le plaisir Dans les yeux d'une femme Il ne peut pas Enfin C'est Non il est innocent Juste Nathalie J'entends beaucoup de gens de l'entourage Sébastien qui disent On a des preuves accablantes Et c'est vrai qu'on a l'impression Que ces preuves Chaque jour qui passe Est-ce que vous vous rendez compte Que c'est Non c'est un supplice pour lui S'il est innocent Et que chaque jour qui passe Le fait qu'il ne soit plus Qu'il n'exerce plus son métier Pour lui C'est le procès médiatique Qui se met en place Tous les jours encore un peu plus Pourquoi les preuves ne sortent pas Et on a l'impression Que les avez depuis des semaines Et que ça ne sort pas Ben oui J'aimerais bien que ça sorte Mais le problème C'est qu'il y a une enquête en cours Ça prend du temps La police fait très bien son travail Les enquêteurs font très bien leur travail Ça prend du temps D'interroger De rassembler Mais les preuves sont là Et Voilà Encore un peu de patience Il va mieux Depuis qu'on a les preuves Et qu'on sait que Voilà Les preuves sont accablantes Donc Il commence à reprendre Du poil de la bête On va dire C'est l'épreuve la plus dure de votre vie Avec que vous avez subi Alors Lui il a connu la perte de ses parents Il a perdu sa maman Sa maman étant malade à 9 ans Il a perdu sa maman à 10 ans Et son papa à 20 ans Quand vous vous retrouvez orphelin à 20 ans Je peux vous dire que Ça c'est une épreuve Moi heureusement J'ai encore mes parents Je pense que là Le drame que je vis C'est une tempête Je ne peux pas vous expliquer C'est un cauchemar On me dit On va se réveiller Mais lui Il m'a quand même dit Que c'est presque pire Que d'avoir perdu ses parents Tellement C'est Je me dis Mais c'est pas possible A 51 ans Mais c'est pas possible Qu'est-ce qu'il lui fait Qu'est-ce qu'il lui fait Le plus de mal Qu'on puisse dire Des choses fausses Sur lui Totalement fausses C'est tout est faux Qu'on puisse lui donner Moi j'ai lu des choses horribles On a décrit un pervers sexuel Attendez Mais c'est grave J'ai envie d'hurler en fait En tant que femme Nathalie Est-ce que Vous l'avez dit Pour vous il n'y a aucun doute Il est innocent Est-ce que vous vous êtes mise Un moment Aussi A la place De ces jeunes femmes Bien sûr Est-ce que vous avez essayé De les joindre De leur parler Ou pas du tout Non Alors je ne m'abaisserai pas à ça D'accord Mais vous avez essayé Alors non J'ai essayé de voir Avec l'équipe On a essayé D'identifier la personne Donc comme tout le monde Moi j'ai vu Je me suis aperçue Qu'elle m'avait écrit Sur Instagram Déjà là J'ai trouvé ça Ah oui Je crois que j'ai relu A deux fois Je me suis dit Je ne sais pas C'est tellement Je n'ai pas de mots en fait Et après L'équipe la connaissait Puisqu'elle a envoyé A plusieurs membres De l'équipe Des messages Photos Vidéos Plutôt Voilà D'accord Quand vous l'entendez dire Qu'il lui a ruiné sa vie Elle lui a ruiné sa vie Non Quand vous l'entendez Oui Ah il lui a ruiné sa vie Quand vous l'entendez dire ça Sur notre plateau Vous dites quoi Alors je vais vous dire Moi je Je suis féministe Et je défendrai toujours Une femme Qui dit avoir subi des violences Violes Je trouve que La parole des femmes Est importante Ça c'est sûr Mais parfois On a affaire A des mensonges Et là Il ne faut pas se tromper Dans ce cas présent C'est Sébastien la victime Tout est mensonge Elle vous a dit quoi Sur Insta La première fois Tu es très belle Et la deuxième fois Elle a dû répondre A une story Certainement J'étais avec Sébastien Et c'était Dommage Je n'y suis pas Alors moi On peut bloquer Accepter Donc moi Je n'avais jamais accepté Donc c'est resté comme ça Mais je me suis dit Quand même C'est C'est bizarre Aujourd'hui Donc il n'est plus sur énergie Actuellement Est-ce qu'il y a des gens Du métier Qui l'ont déjà lâché Ou pas du tout Ou il a un gros soutien Ah non Il a un gros soutien Un gros gros soutien Dans le métier Ah oui oui D'accord Un gros soutien Vraiment Et aujourd'hui Il se dit quoi Il se dit Il va reprendre Le plus vite possible Là il a hâte De reprendre Effectivement Par contre C'est vrai que Quand toutes ces accusations Sont tombées C'est été un Quand vous avez vu L'article de Libération Avec les différentes plaintes Vous vous êtes dit quoi ? Je dois citer Libération ? Non Bah non C'est vrai que Personne ne le lit Bah non En fait L'article de Libération On n'apprenait rien On n'apprenait rien Parce que nous On apprend rarement Quelque chose en Libération Non mais on le savait De toute façon On le savait Déjà bien avant Libération Trois semaines avant Quand on avait l'épreuve On savait Qu'ils allaient faire Du neuf Avec du vieux Vous savez pourquoi On les appelle Libération ? Parce qu'ils ont libéré Tellement de lecteurs Qu'ils n'en ont plus Et vous allez porter plainte Contre Libération Pour diffamation ? Alors moi je laisse faire Les avocats Mais les avocats Vont porter plainte ? Je n'ai pas abordé Ce sujet avec eux Je vous avoue Entre les enfants Et tout ce que j'ai Et tout ce que j'ai à gérer C'est pas Aujourd'hui Aujourd'hui Nathalie Vous aimeriez quoi ? Vous aimeriez que ça Aille le plus vite possible ? Evidemment Et que Seb reprenne l'émission Parce que là Comme je disais Il a hâte Effectivement Il fait une émission De divertissement Quatre heures en direct Il n'y a pas beaucoup De personnes Qui font ça aujourd'hui Quand on fait du divertissement On doit être Bien C'est une émission d'humour Il n'était pas en état Là ça va mieux Il a hâte de reprendre Et J'espère qu'il le reprendra vite Vous Aujourd'hui Il y a plein de gens Qui réagissent sur les réseaux Qui disent C'est magnifique De voir une femme Défendre corps et âme Son homme Parce que je le connais Tout simplement Je connais ses valeurs Ses principes Je sais Quel père il est Quel beau père il est C'est Seb c'est quelqu'un de génial Et je l'aime infiniment Je l'aime plus que tout Et Enfin voilà Moi j'ai aucun doute Mais aucun doute Je sais l'homme qu'il est Je le sais On n'a tout aucun doute Pourquoi vous avez envie De témoigner ce soir ? Peut-être aussi Alors j'aurais pu être Un peu plus virulente Parce qu'en fait J'ai beaucoup de tristesse en moi Mais j'ai aussi Beaucoup de colère En fait J'ai envie d'hurler J'ai envie d'exploser Mais on ne peut pas On se retient Et on fait bonne figure Quoi qu'il se passe Vous faites bonne figure Même dans la vie De tous les jours actuellement Bah oui Évidemment Déjà pour les enfants On est obligé Et puis pour Seb Parce qu'en fait Moi je ne m'écroule pas Parce que lui Il va tellement mal Que moi je tiens Je suis obligée Merci Nathalie D'avoir été avec nous Merci beaucoup Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci.